Vous écoutez Tech Café, une émission de Guillaume Vendée. Tech Café est soutenu en financement participatif avec Tipeee et Patreon. Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Nous enregistrons aujourd'hui le 70e épisode. Nous sommes le 16 janvier 2018. Dans Tech Café, on vous parle de tech et de tous ces usages. Et vous pouvez retrouver évidemment tous les liens sur techcafé.fr. Je compte sur vos réactions à l'émission en commentaire sur le site techcafé.fr. Et puis bien entendu, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à ajouter le podcast à votre lecteur habituel. Ce qui vous permettra d'être informé de toutes les futures émissions qui sont diffusées une fois par semaine. Je vous rappelle que Tech Café est soutenu en financement participatif avec les plateformes Tipeee et Patreon. Si vous voulez plus d'infos, tout est sur techcafé.fr. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Guillaume Vendée. J'ai fait ma petite veille tech de la semaine. Et j'ai la joie de retrouver pour cet épisode Kassim Kedfi. Salut Kassim, comment vas-tu ? Salut Guillaume, ça va très très bien. Bon, c'est la période, tu sais, où on se souhaite bonne année. On ne sait plus si on a souhaité la bonne année aux gens. Quand on croise les gens le matin et qu'on ne les a pas vus depuis quelques temps, on les regarde d'un air angoissé. Lui aussi, il te regarde d'un air angoissé en se demandant est-ce qu'on s'est souhaité la bonne année. C'est vraiment très difficile cette période de l'année pour moi. Donc, en tout cas, Kassim, je le dis officiellement parce que je ne l'ai pas dit dans un podcast. Bonne année parce qu'il y a encore jusqu'à la fin du mois où on doit tenir. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont joints au financement participatif ces derniers jours avec un concours. Si on devait faire un concours, je pense que Patreon exploserait en nombre de soutiens Tipeee. Tipeee, puisque sur Tipeee, on a la joie d'avoir un soutien de JF Enonde. Et sur Patreon, il y a pas mal d'autres soutiens qui sont arrivés. Donc, je vais les citer. C'est Stéphane Flueli, Alexis Froissart, Marc Simons, Krat et puis Jess qui se sont joints à la plateforme de financement participatif. Donc, Patreon pour soutenir Tech Café. Il y a aussi Patrice Descaillots aujourd'hui qui s'est joint aussi à l'aventure. Donc, si vous trouvez que l'émission a un intérêt pour vous, si jamais vous amusez, si jamais vous savez que l'émission hebdomadaire vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe sur la Tech, que le regard qu'on peut avoir, qui est peut-être un petit peu différent parfois d'autres canaux d'information sur la Tech, vous apporte quelque chose et vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à aller envisager un petit soutien. Kassim, un petit follow-up. Alors déjà, je n'ose pas te demander si tu as écouté en entier, oui, en entier, monsieur, l'épisode 69 de Tech Café ? Non, pour la simple et bonne raison que j'ai eu une semaine un peu compliquée la semaine dernière. Ah bon ? Qui est en rapport au contenu de cette émission. Ça tombe bien, on va parler du CIS 2018, le Consumer Electronics Show, qui est, vous le savez, cette grande messe sur les nouvelles technos. Mais juste donc un petit follow, puisqu'on avait terminé l'épisode 69 en la présence virtuelle, bien entendu, de Nabila, qui donnait des conseils d'achat de Bitcoin sur son compte Snapchat. Et donc la vidéo avait été relaysée sur YouTube. Et puis la réflexion allait dans le sens de se dire, il est quand même peut-être urgent de se demander s'il n'y a pas une régulation à commencer à instaurer sur ce genre de choses. Dans la mesure où une régulation pourrait être possible, parce qu'évidemment, on imagine à quel point ça pourrait être complexe de légiférer et puis d'encadrer un petit peu cette nouveauté que sont les crypto-monnaies. Il y a des plus 20%, des moins 20%, des choses qu'on suit au jour le jour sur ces crypto-monnaies. On ne va pas redétailler le fonctionnement. Juste pour mentionner le fait que Bruno Le Maire a annoncé une mission sur les crypto-monnaies. Donc ce que je trouve assez intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas une volonté immédiate de légiférer et de dire on va encadrer tout ça, parce qu'il semble bien que ce n'est pas si facile. Ça a été le cas pour des annonces sur le chiffrement des messageries privées sur lesquelles on voulait avoir des accès. On en a longuement parlé quand elles étaient détournées à des usages plutôt mal intentionnés. Alors là, on veut légiférer un peu vite et ça fait toujours sourire. Et là, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une volonté de passer par une mission. Alors, est-ce que la mission aboutira à quelque chose ? Est-ce qu'elle a vraiment un cadre précis ou est-ce qu'elle est extrêmement vague ? Je trouve qu'en tout cas, l'initiative de se dire on va peut-être encadrer ce truc-là, ou en tout cas tenter de l'encadrer, ne me paraît pas inintéressant. Est-ce que tu penses qu'il est possible de faire quelque chose autour des crypto-monnaies pour éviter qu'une personne comme Nabila donne des conseils financiers aux gens pour qu'ils achètent des bitcoins ? Bah alors, Nabila fait ce qu'elle veut. Nabila gère son compte. Non, je sais. Mais non, sur les crypto-monnaies, je rejoins ton avis déjà sur l'idée de peut-être prendre son temps et de pas... C'est vrai qu'on a connu, en particulier avec les nouvelles technologies, mais pas que, des gouvernements qui des fois réagissaient un peu sur faits divers, quoi. Enfin, il y avait un fait divers le jour 1, le jour 2, il fallait qu'il y ait une promesse d'une nouvelle loi pour encadrer le problème, quoi. Ce qui n'est pas forcément... Enfin, la loi n'est pas toujours nécessaire pour tous les faits divers et pour tous les faits d'actualité, quoi. C'est ça. Et donc, j'apprécie aussi cette idée de peut-être temporiser, de prendre le temps de la réflexion. Bon, j'espère aussi que quand on voit ce qui s'est passé avec le conseil du numérique, j'espère que cette mission se partera bien et puis j'espère qu'ils écouteront les conclusions de la mission, que ce n'est pas juste une mission pour faire joli, pour... Pour faire une mission, quoi. Oui, voilà, pour archiver ça et puis soit l'oublier, soit... Donc, j'espère qu'en tout cas que ça servira quelque chose, qu'elle portera ses fruits et qu'on en écoutera les conclusions, quoi. Après, j'avoue ne pas me sentir assez expert, je pense, pour là te répondre précisément sur ce que j'imaginerais être un bon encadrement ou s'il y a besoin d'un encadrement. Mais oui, en tout cas, je partage l'orientation qui est prise, qui a été annoncée en tout cas. La démarche. La démarche, oui. La démarche de réflexion. Moi, ce qui me... Si tu veux, quand je prends un petit peu de recul sur ça, et j'aime bien toujours essayer de faire en sorte que Tech Café soit aussi un environnement où déjà on discute, on confronte parfois des points de vue, mais surtout, on essaie de se poser la question des usages. Et alors, les usages de la crypto-monnaie, je pense qu'on ne va pas les redétailler ici, ils sont soit inexistants, soit spéculatifs, soit à définir. Donc, c'est un environnement très intéressant. Moi, il y a quand même des choses qui m'interpellent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent, en toute légalité, en toute transparence, installer des fermes matérielles dans leur cave et miner des crypto-monnaies ou mettre à disposition d'ailleurs des ressources serveurs pour miner des crypto-monnaies. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à faire pour que ça ne devienne pas une espèce d'économie parallèle qui permette uniquement à certains technophiles qui sont un petit peu aisés pour acheter un certain nombre de matériel, de faire fructifier leur truc et de laisser sur la touche toute une partie de la population qui est évidemment très, 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 très loin de ces réalités ? Je pense qu'il y a peut-être des choses à réfléchir à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, en termes de placements financiers, en termes de banques tout simplement, on ne fait pas ce qu'on veut. Les sociétés ne font pas ce qu'elles veulent. Il y a ce qui s'appelle l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF qui donne un certain nombre d'encadrements. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut, même quand on est une banque. Et je trouve ça un peu dingue qu'aujourd'hui, il y ait un flou qui fasse qu'une personne comme Nabila, qui a quand même pignon sur rue en termes d'audience, puisse divulguer des conseils financiers qui ne fassent pas l'objet d'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est des crypto-monnaies, ça ne rentre pas tout à fait dans les cases. Ça pourrait être acheter des produits virtuels que finalement, ce ne serait pas très différent. Et je trouve ça dangereux qu'une personne comme Nabila puisse librement s'adresser à des milliers et des centaines de milliers de personnes pour leur donner des conseils financiers. Là où, à mon avis, il y a évidemment des grosses alertes et des grosses réserves à poser. Là, on rentre presque dans le débat. Je trouve qu'on sort du débat. Finalement, ton problème, je pense, par rapport à l'affaire Nabila, ça n'a pas forcément rapport direct avec les crypto-monnaies. Je me comprends. C'est-à-dire que, pour moi, on rentre plus dans le cadre de l'influence des influenceurs. Je trouve qu'on va presque plus toucher le sujet des fake news et de la propagation de l'information sur Internet, du rapport au journalisme. On ne va pas refaire tous ces sujets. Mais je trouve qu'on va plus toucher sur ces sujets-là que, finalement, que la crypto-monnaie en elle-même. C'est-à-dire comment vérifier l'autorité d'une personne quand elle donne des conseils et la sincérité. Et là, comment dire ? Il y a les deux pour moi, si tu veux. Oui, là, les deux sont mélangés. Mais si tu veux, voilà, il faut… Ça touche à un point complémentaire. Tu l'évoques sur la nature d'un influenceur et ce en quoi il peut intervenir sur les décisions de tout un chacun. Mais finalement, tu vois, ce n'est pas tant ça qui me gêne. Typiquement, aujourd'hui, et peut-être que je me trompe et qu'on va me donner des contre-exemples et auquel cas tant mieux, mais je n'ai pas l'impression que dans le domaine de la santé, n'importe qui puisse aujourd'hui librement diffuser des conseils sur des trucs un peu chelous en termes d'opérations qui pourraient avoir lieu en France, dans des environnements qui ne soient pas encadrés, pour prendre des médicaments qui pourraient être particulièrement nocifs et qui ne seraient pas du tout encadrés par une commercialisation médicamenteuse, je crois que c'est vraiment un domaine sur lequel ça te tombe sous l'évidence qu'aujourd'hui, en tant que, je ne sais pas, que vedette du show business, tu ne vas pas aller diffuser des stories qui vont te dire de commander tel produit sur Internet aux gens qui te suivent, quoique, encore une fois, si vous avez des contre-exemples, n'hésitez pas à me le dire. Là, c'est comme ça qu'il me vient à l'esprit, je pense aux lunettes anti-rayons, je ne sais plus quoi. Oui, mais tu vois, on n'est pas encore dans un dispositif médical, tu vois, c'est intéressant, j'avais la discussion avec Guillaume Promet qui était déjà venu dans ta café, nous parlait longuement de ces aspects de certification et de profils de dispositifs médicaux qui sont vraiment bien classés, si tu veux. Et aujourd'hui, à la limite, qu'on puisse le faire ou pas, ce n'est pas la question, mais en tout cas, c'est encadré d'un point de vue législatif. Et je me dis juste aujourd'hui que si la mission dont on parle peut aboutir à un certain nombre d'orientations pour encadrer tout ça, ce n'est pas plus mal. Oui, tout à fait. On était d'accord là-dessus. Rubrique, la première rubrique de ce Tech Café numéro 70 traitera de sécurité, comme beaucoup des précédents épisodes de Tech Café. On va faire un petit suivi, évidemment, sur les failles Meltdown et Spectre, avec des impacts qui ne semblent pas dépasser les 10% en termes d'impact sur les puissances du CPU qui seraient corrigées par Intel. En tout cas, sur les failles qui peuvent être corrigées, puisqu'évidemment, on le sait pour l'instant, la totalité des failles ne peuvent pas être vraiment intégralement corrigées. Mais en tout cas, ce qui est mis en place aujourd'hui n'altère pas plus les capacités à plus de 10%. Il y a deux lectures. Il y a le fait de se dire pas plus de 10% et quand même, ça peut aller jusqu'à 10%, ça peut monter à 7-8%. Ce n'est pas neutre. Donc, c'est une confirmation quelque part que ces failles et leurs corrections ont des implications importantes. Ce n'est pas à la hauteur des 30% telle qu'on nous l'imaginait. Et puis, probablement, tout ça, ça va s'optimiser dans le temps. Mais ce n'est quand même pas neutre. Et à noter aussi le fait que l'implémentation de ces corrections n'en sont pas sans conséquences plutôt embêtantes. Il y a carrément des machines qui redémarrent. Il y a des PC qui sont sous Broadwell et Aswell qui se redémarrent alors qu'il y a les installations de ces mises à jour. Enfin, il y a pas mal de petits problèmes. Et évidemment, c'est lié à la manière un petit peu précipitée dont les correctifs sont distribués. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, maintenant qu'on a quelques jours de recul sur ces failles, c'est un petit peu la phase intéressante où on arrive à creuser un petit peu l'historique. Et il y a plusieurs articles de, je ne veux pas dire bêtises, mais notamment du New York Times qui ont... Comment s'appelle ce magazine ? Ce n'est pas The Verge, justement. Je vais retrouver le nom juste après. Mais qui commence à détailler un petit peu l'historique de ce qui s'est passé autour de cette faille. Je ne sais pas si tu l'as consulté, Kassim. Moi, je me suis un peu passionné pour la façon dont ça s'est construit. Je voulais juste vous en faire un résumé un petit peu pour ceux qui n'ont pas eu le temps de détailler tous les articles qui sont sortis à ce sujet-là et pour essayer de vous donner un aperçu de comment ça s'est passé. Les recherches qui commencent à faire entreapercevoir les failles Spectre et Maldown dans des versions évidemment très très primitives et très théoriques et dans les limites de leur fonctionnement. Ça date de 2000, en fait. Et il faut avancer. On peut même remonter en 2005, là où un Australien du nom de Yuval Yarum a commencé à bosser sur le sujet et a commencé à identifier un certain nombre de choses qui pourraient engendrer des problèmes tels que ceux qu'on les connaît. Pour mettre les mains dans le cambouis, il a fallu quand même attendre 2013. Il y a une vulnérabilité au niveau des noyaux, des microprocesseurs qui a été identifiée. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que ça a été identifié à l'époque sur le plan purement théorique. Tu sais, ça fait partie de ces phénomènes, de ces calculs sur l'espace, sur la physique, où tu as des trucs qui sont calculés avant d'être constatés. Là, c'est un peu le même cas. Ça a été théorisé avant d'être constaté physiquement au travers d'une vulnérabilité qui s'appelait Kassler, K-A-S-L-R, donc totalement théorique et qui permettait vraiment fictivement d'accéder aux données du noyau. En 2016, c'est là où on se rapproche un petit peu des dates de ces derniers jours, des événements qui nous intéressent, et une conférence de Black Hat où des chercheurs autrichiens de l'université de Grasse ont réussi, ils ont présenté une solution à cette faille Kassler, ils ont appelé ça Kaiser, donc c'est un patch qui, en gros, les informations du noyau telles qu'elles étaient possibles d'être identifiées dans la faille Kassler, leur position était masquée. Donc, en gros, on essayait de mettre un petit peu aléatoirement les données et donc c'était beaucoup plus compliqué d'identifier, de lire les données. Évidemment, ils avaient tout de suite identifié qu'il y aurait un impact sur la puissance du CPU de l'ordre de 30%, ce qui explique encore aujourd'hui ces chiffres qu'on avait vu passer qui étaient de l'ordre de 5 à 30% en termes d'impact sur le CPU. Les chercheurs autrichiens, là, ils croient pas du tout en le fait qu'il puisse y avoir une faille de cette ampleur-là et grosso modo, ils mettent un petit peu de côté leur théorisation, ils ont fait le job sur le plan de la théorie, des mathématiques et de l'informatique, mais ils y croient pas trop. Bon, quelques temps après, ils discutent avec un monsieur qui s'appelle Anders Fogg qui, lui, n'a aucune preuve non plus. Mais par contre, il a beaucoup plus de doutes par rapport au fait qu'il puisse y avoir une faille à exploiter sur ces sujets-là. Et en janvier 2017, il a même l'idée d'exploiter l'exécution spéculative dont on a largement détaillé le fonctionnement à l'aide de notre famille de castors dans l'épisode précédent. Donc, je vous renvoie évidemment aux explications de Guillaume Pogjaspala sur le fonctionnement de l'exécution spéculative. Il écrit un article de blog et finalement, cet article de blog n'est ni plus ni moins que, là aussi, la description un peu détaillée de ce que pourrait être Spectre et Meldarn. Il diffuse ça en juillet 2017. Les choses se passent tranquillement. À l'automne, il y a nos fameux chercheurs autrichiens, là, dont on a parlé juste avant, qui commencent à voir que leur patch, le fameux patch qui bouffe la performance des CPU, elle est carrément mise en avant par Google, Amazon, Microsoft notamment, pour être implémenté sur le noyau Linux. Et il y a plein de serveurs sur lesquels on constate, et eux-mêmes arrivent à rassembler les données qui leur permettent de constater qu'il y a des impacts énormes sur les performances de CPU, justement, de l'ordre de 30%. Alors forcément, un truc comme ça, ça leur met un peu la puce à l'oreille, et ils repensent à leur discussion avec Mr. Fogg, là, et ils suspectent évidemment un truc un peu chelou. Alors nos chercheurs australiens se remettent un peu au boulot, et ils mettent en lumière, justement, Meltdown. Ils arrivent à carrément le mettre en œuvre, à le constater, et il y a d'ailleurs des vidéos qu'on a vues sur le sujet, qui, ça fait vraiment froid dans le dos, de se dire qu'il y a les données qui devraient être complètement inaccessibles par les applications, qui sont mises en clair, et c'est évidemment ce qui leur provoque un brawl-bas de combat. Ils avertissent Intel, et alors c'est là où il y a un côté un peu romanesque dans cette histoire, c'est qu'Intel leur répond, bon, au bout d'une semaine déjà, ce qui est un peu louche pour une faille de cette ampleur, ça leur fait froid dans le dos, mais ils répondent quand même au bout d'une semaine, et ils leur disent, bon, d'accord, très bien, on a bien noté, mais bon, on la connaît en fait, cette faille, et en gros, vous êtes même le quatrième à nous la dire, cette faille, donc on est déjà au courant. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se sont fait doubler les chercheurs australiens par un certain Thomas Précher, qui est de la boîte Cyberus Technologies, on en avait parlé aussi dans le précédent épisode, qui lui s'appuyait sur le fameux article d'Anders Fogg, là, que je décrivais tout à l'heure, et qui ont mis en lumière ces mêmes failles, et même chose, ils avertissent Intel, et on leur dit, ben non, mais vous êtes le troisième, donc encore une fois, deux manifestations auprès d'Intel qui tendent à faire découvrir une faille qui est en fait déjà connue. Il y a derrière un autre monsieur, c'est vraiment un concours de circonstances qui est complètement incroyable, il y a un autre monsieur qui s'appelle Paul Cocheur, le mec est carrément en congé sabbatique, et qu'est-ce qu'il fait pendant son congé sabbatique ? Ben vous et moi, on s'amuserait, on irait probablement voyager, on irait probablement s'amuser, non, non, lui, il bosse sur les microprocesseurs, et il arrive à identifier, lui aussi, spectre sur la base de l'exécution spéculative. Il soupçonnait d'ailleurs, c'était une de ses motivations, de ses travaux, j'imagine, je n'ai pas creusé, mais j'ai l'impression que ça fait partie un petit peu de ces personnes qui sont un peu suspicieuses, et qui soupçonnaient les fabricants de plutôt mettre en avant la vitesse de leur processeur, et de les concevoir de manière à ce qu'ils soient très rapides, au détriment de la sécurité, bien entendu. Il y a même d'ailleurs une autre personne qui avait identifié tout ça, donc en gros, il y a un gros concours de circonstances qui fait qu'il y a quatre chercheurs différents, quatre sources de sécurité différentes qui ont identifié ce problème-là, et en gros, Intel était au courant et a commencé à bosser sur le sujet dès la rentrée, dès la rentrée de septembre, la rentrée scolaire, et ils ont commencé à pousser des... Il y a des corrections du noyau de Linux qui ont commencé à être poussées un petit peu partout. D'ailleurs, il y a même des notes de mise à jour de Linus Torvald qui étaient poussées et qui d'ailleurs n'étaient pas forcément respectueuses du process habituel de mise à jour du noyau, ce qui pouvait évidemment interpeller. Et l'ensemble des correctifs pour les différents fabricants étaient poussés un petit peu partout, et même auprès d'AMD. Et c'est bien AMD qui a informé le 2 janvier qu'ils n'étaient pas concernés par ce sujet-là, qui a poussé les enquêtes, notamment de The Register, qui sont arrivées par la suite, et qui ont du coup mis fin à l'embargo qui avait été mis en place au départ par Intel. Intel, il y a très forte raison de penser qu'ils souhaitaient annoncer, en gros, ces failles et leurs corrections de manière très marketée probablement dans le cadre de leur présentation au CIS, et ils ont été un peu pris de court. Et finalement, la manière dont ça s'est déroulé a amené Intel, et évidemment tous les acteurs, à se mettre en ordre de bataille de manière un petit peu différente de ce qu'ils avaient prévu, un petit peu de manière précipitée. Et c'est ce qui explique bien entendu la manière dont sont implémentés ces correctifs de manière, on va dire, un petit peu en urgence, avec des effets de bord dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant d'arriver à creuser et de refaire un petit peu le fil de l'histoire de ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'il y a vraiment, encore une fois, on parlait dans l'épisode 69 du fait que c'était un peu sans précédent, que ces failles puissent toucher de cette manière-là les processeurs, de manière aussi importante. Et je crois que la manière dont c'est intervenu sur le plan des circonstances est aussi assez incroyable. Je ne sais pas si tu avais suivi tout cet historique, Kasim, si d'ailleurs tu as relevé des bêtises que j'aurais pu raconter et si, je ne sais pas, comme moi, tu trouves ça aussi intéressant. Je crois qu'il y aurait carrément un bouquin à écrire ou un film à commencer à concevoir sur le sujet, je trouve, même si la finalité est moins sexy que d'autres sujets qu'on peut voir en film, évidemment. Oui, oui, donc oui, j'avais suivi. Non, je ne pense pas que tu aies raconté de bêtises. Simplement, sur les processeurs, au tout début, quand tu disais que les processeurs n'étaient finalement pas forcément tant impactés que ça, de l'ordre de 10%, donc cette attention, c'est quand même sur un document d'Intel qui porte sur des tests qu'ils ont faits. Je ne doute pas de l'honnêteté des tests. C'était surtout sur le fait que ces tests, ou non, mais bon, voilà, pourquoi pas, mais ces tests portent surtout sur le fait sur les deux, trois dernières générations de processeurs, donc ça remonte en fait à Skylake, donc qui n'est pas la génération la plus vieille de processeurs en circulation non plus, ça reste des processeurs qui datent de 2015, donc de fin 2015, début 2016, donc c'est pas tout récent, tout récent, mais avec le fait que le marché du PC étant ce qu'il est, c'est pas aussi renouvelé aussi souvent qu'on pourrait le croire, c'est pas le marché du smartphone non plus, et donc il y a aussi des processeurs beaucoup plus vieux sur le marché et beaucoup de processeurs beaucoup plus vieux en circulation et je suis pas sûr que l'impact soit aussi léger sur ces processeurs-là. Après, depuis le début, on savait que de toute façon, ces patchs ne touchent pas beaucoup l'utilisation, disons, des particuliers de machines, c'est plus inquiétant pour le cloud, en fait, et je, enfin, c'est surtout la peur, je pense qu'on peut avoir d'un surcoût, moi la peur que j'en ai finalement de la découverte de ces failles et de la baisse de performance des processeurs, c'est plutôt sur le prix des services qui pourraient augmenter à moyen terme s'il y a vraiment une, si les patchs ne sont pas mieux optimisés, s'il y a vraiment un manque à gagner finalement pour Amazon, Microsoft, Google qui fournissent, qui vendent tout simplement de la puissance de calcul aux services, aux entreprises. Ouais, tout à fait, on sait pas encore quels impacts ça pourrait avoir et peut-être d'ailleurs qu'on s'en rendra même pas compte et qu'on fera peut-être même pas le lien avec ces failles-là. Après, voilà, l'historique est très passionnant. Je trouve ça marrant à quel point, enfin marrant, pas vraiment, mais j'ai l'impression qu'on a de plus en plus régulièrement des failles qui sont vraiment d'importance. Alors là, c'est sûr que c'est la plus, c'est la faille la plus large qu'on ait connu, je pense, pour une faille de type matériel, vraiment, qui touche la conception d'un matériel. je pensais à la faille, par exemple, et on va en reparler plus tard, la faille crack pour le Wi-Fi, c'était quand même pas rien en termes, sur le papier, comme faille, enfin c'est quand même une faille aussi qui touchait le niveau de sécurité le plus élevé disponible à l'époque du Wi-Fi, c'est-à-dire le Wi-Fi, le WPA2, quoi. donc c'était pas rien et il a fallu là aussi mettre à jour beaucoup de machines et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a à peine quelques mois et bon, et avant ça, on a eu d'autres failles qui ont pu toucher Bash, qui ont pu toucher macOS, sans parler des failles à la con, type Apple qui ne sait pas faire un formulaire de saisie de mots de passe sans tout laisser passer en clair, mais ça, c'est autre chose. mais voilà, il y a eu, on entend régulièrement parler, donc je trouve ça intéressant, vraiment depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est plus récurrent qu'auparavant ces sujets-là. Je ne sais pas, je ne serais pas l'expliquer. Ouais, c'est une perception et puis c'est difficile après d'arriver à quantifier ou de certifier les choses, de les prouver par les faits sur ces choses-là, en plus on n'est pas du tout expert en sécurité, mais ce qui est intéressant c'est que je pense qu'on était tous partis du principe depuis pas mal d'années maintenant et c'est ce qu'on disait là aussi avec Guillaume Pogjaspala dans le précédent épisode, c'est que finalement dans l'aspect logiciel et surtout service en ligne, on le savait éperdument que la sécurité n'était pas à 100%, qu'il y avait plein de failles possibles et qu'il fallait être en constante vigilance et en constante capacité à corriger les systèmes, à les faire évoluer pour se rapprocher le plus possible de cette sécurité complète en sachant qu'on ne pouvait jamais la garantir parce qu'il y a tout ce qu'on ne détecte pas, il y a ce qu'on détecte et qu'on n'arrive pas à corriger, ce qu'on détecte et ce qu'on arbitre de ne pas corriger. Sur le plan logiciel, je pense qu'on avait fait notre deuil d'un service complètement sécurisé. Mais j'avoue que moi en tout cas, et là aussi tu parles de perception, moi c'est vraiment à titre perso ce que je percevais, c'est que sur le plan matériel, les failles étaient bien moins nombreuses et on avait peut-être moins cette espèce de dépit de se dire on n'est pas sûr à 100%. Je me disais vraiment que le matériel c'est vraiment un truc robuste. Finalement, cette histoire nous montre que non, même sur l'aspect matériel, il est vraisemblable qu'il y ait des failles dont on n'est pas encore pris connaissance. On espère que la NSA n'en a pas pris connaissance avant nous. Et puis, je pense que de plus en plus, c'est des systèmes qu'il va falloir faire évoluer et qu'il va falloir surveiller comme de l'huile sur le feu. Donc c'est intéressant de voir de quelle manière est-ce que ça va changer ou pas la façon dont on va gérer la sécurité sur le plan matériel. En tout cas, on l'abordait justement brièvement mais la NSA te le certifie Kassim. Ils n'en savaient rien de cette faille de Meltdown et de Spectre. Ils ont communiqué sur le fait qu'ils n'en savaient rien. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, si jamais ils savaient quelque chose, on imagine bien qu'ils ne diraient pas oui, oui, on était au courant, ça c'est clair. Mais par contre, on peut justement faire une analogie peut-être avec la faille crack par exemple, que tu mentionnais juste avant. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas confirmé, infirmé, quoi que ce soit. Ils ne se sont pas exprimés sur cette faille-là, ce qui rend les choses louches. Et du coup, peut-être qu'on peut imaginer que dans le cas de Spectre et de Meltdown, il y avait peut-être suffisamment à faire sur d'autres plans pour qu'ils n'aient pas besoin de se plonger dans des niveaux de failles aussi complexes à exploiter. en gros, ce que je me dis, c'est que la NSA, le mal est fait. Si jamais ils disent rien, on va les soupçonner de se taire parce qu'ils cachent des choses. Et puis, si jamais ils disent qu'ils n'en savaient rien, on va les soupçonner de mentir. Donc en fait, ils ne seront jamais tranquilles, je pense. Je me demande dans quelle mesure en plus cette faille aurait été... Si jamais vraiment ils n'étaient pas au courant ou qu'ils ne l'ont pas utilisée, je me demande en plus dans quelle mesure cette faille était vraiment utile pour la NSA dans la mesure où j'ai l'impression que c'était une faille qui était assez difficile à exploiter. Ce n'est pas forcément... Disons que j'ai l'impression qu'ils avaient de meilleures failles. Ils avaient des failles plus pratiques. C'est ça, ils avaient peut-être d'autres outils dans leur besace. Et d'ailleurs, c'est vraiment la transition parfaite parce que justement, ça continue, les failles. J'ai vu passer ça sur le blog de Corben qui parlait d'une autre vulnérabilité, alors c'est un composant assez spécifique d'Intel. C'est Intel AMT, moi que je ne connaissais pas spécifiquement. C'est Active Management Technology et grosso modo, c'est quelque chose qui permet de faire de la maintenance distante et du monitoring. Bon, il y a une grosse faille sur ce dispositif qui fait qu'en gros, on peut accéder à une sorte de BIOS de la machine, pas le BIOS natif de la machine mais un BIOS qui est lié à cette technologie-là et en gros, en exploitant cette faille et de manière corrélée à condition d'avoir un accès physique à la machine, on peut tout simplement prendre contrôle de la machine purement et simplement et de manière complètement transparente pour l'utilisateur. Alors, à noter au passage qu'un des éléments de faille d'Intel AMT, c'est le fait qu'il y a un mot de passe qui est défini sur admin. Oui, ça arrive encore. Oui, ça arrive encore sur les technologies Intel en 2017 et 2018. C'est quelque chose par contre qui est très facile à mettre en œuvre. En gros, il faut 30 secondes d'accès à la machine pour pouvoir mettre en œuvre un exploit de cette faille en sachant qu'on ne peut le faire que en local mais par contre, rien n'empêche évidemment de se connecter à distance sur un dispositif qui pourrait être connecté. bref, les failles Intel, il en pleut comme jamais et je pense que ce n'est pas demain la veille qu'on verra des choses changer. Là, tu vois, typiquement, je m'imagine bien dans les films d'après ce que je vois, c'est évident, il y a toujours le mec qui est habillé en noir avec ses lunettes noires qui se balade dans les locaux de serveurs éteints la nuit et puis il branche une clé USB. Je pense que les mecs de l'NSA faisaient plus ça que d'exploiter Meltdown et Spectre bien entendu. En tout cas, si j'étais le patron d'Intel, pour ceux qui pensent qu'ils n'auraient pas écouté l'épisode 69 et puis qui voudraient une lumière totale sur l'histoire, effectivement, le grand patron d'Intel a réussi à vendre ses actions bien avant que cette affaire n'éclate, à l'automne, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il faudra vraiment qu'il y ait un éclairage sur ça pour savoir si c'est un délit d'initié ou pas. Et c'est important au passage les performances dont on parle tout à l'heure, nos histoires de pourcents sur les performances des CPU, savoir comment est-ce qu'ils sont impactés par les correctifs parce que ça peut justifier ou non des actions en justice. Donc, c'est aussi pour ça, évidemment, que c'est très scruté au-delà des conséquences pour les utilisateurs. On continue encore un tout petit peu à parler de chiffrement dans ce bel univers de la sécurité avec deux petits sujets. Bon, d'une part, une remarque qui est toujours intéressante à souligner. Le patron du FBI qui dit que le chiffrement est un problème urgent de sécurité publique. et quelque part, tu sais, on est toujours dans cette situation du débat qu'on a pu déjà avoir à de nombreuses reprises où on parlait du chiffrement, à quel point c'était important et en même temps, à quel point ça pouvait être terriblement compliqué pour des agences gouvernementales et des entités qui sont là pour nous amener de la sécurité d'être confrontés à ce truc grandissant et qui est de plus en plus efficace et qui doit de plus en plus freiner leurs tentatives. Je crois que... J'ai vu passer des chiffres et je ne voudrais pas dire des bêtises, donc prenez ça comme étant un ordre d'idée, mais en gros, il y avait des tentatives pendant un temps d'accéder à des smartphones. On pouvait faire, je crois que c'était deux tentatives par seconde et je crois que maintenant, il faut s'attendre à avoir une tentative toutes les n minutes. Enfin, je crois que ça n'a rien à voir et je peux me mettre à la place des agents de sécurité qui sont obligés de se frotter au chiffrement, mais pour autant, est-ce qu'on peut justifier du fait d'installer une backdoor ? Je ne suis évidemment pas certain, je suis plutôt partisan du chiffrement. Et puis justement, chiffrement aussi, pour parler, on parlait tout à l'heure du WPA2 qui est au-delà de cette petite case à cocher quand vous connectez votre appareil à un réseau Wi-Fi, une norme de chiffrement pour la sécurité pour les réseaux Wi-Fi et il y a un consortium, le Wi-Fi Alliance, donc c'est un conglomérat de plein de boîtes qui se réunissent autour d'une table avec un bon café pour parler des évolutions des réseaux Wi-Fi de demain et qui ont annoncé pour 2018 le WPA3. Deux avantages au WPA3, une meilleure sécurité, ça va mieux après la faille CRA qui a été mise en lumière avec le WPA2 et un meilleur chiffrement justement. A noter par contre que ce n'est pas quelque chose qui va arriver en mise à jour en remplacement du WPA2, ça ne va pas être si simple et que quand ce sera en place donc a priori en 2018 pour certains appareils, il y aura encore toute une feuille de route d'appareils qui sortiront en WPA2 donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va venir remplacer mais qui va venir en complément et donc j'imagine que ça va mettre un certain temps avant de remplacer tout le parc de réseaux Wi-Fi jusqu'à peut-être la prochaine faille. On enchaîne avec justement le CES 2018, chose promise, chose due. alors ça fait partie de ces salons qu'on suit à moins d'avoir beaucoup de chance de très loin. J'imagine que si on est dedans et qu'on arrive à évoluer, on voit les choses sous un autre angle, on peut s'intéresser à certaines choses spécifiques. On est là aussi pour peut-être donner nos coups de cœur, mettre un petit peu en lumière les tendances qu'on a identifiées. Kasim, pour ce Consumer Electronics Show, déjà il y a une première chose, c'est que j'ai l'impression que ça a été largement répété, bah oui c'est normal, que c'était un salon qui a été lancé la première fois en 1967, donc ça fait déjà un bon moment que le salon est sur place, c'est toujours un peu étonnant, on a l'impression que le CES c'est quelque chose qui est là depuis juste quelques années, c'est depuis 3-4 ans parce qu'on en parle régulièrement, vraiment on a l'esprit dessus depuis 3-4 ans, mais en fait ça fait très longtemps qu'on nous parle de magnétoscope, de télévision, etc. dans ce salon-là, donc c'est toujours intéressant de faire cette petite rétrospective anniversaire. Trois tendances moi que j'ai relevé, bon tout va être connecté de la ville à la maison au véhicule, est-ce qu'on peut faire cette conclusion simple Kassim et puis passer à la rubrique suivante où il faut un peu plus qu'on rentre dans le détail quand même ? Oui tu peux, mais surtout que j'ai un peu l'impression que tu résumes la tendance des 3-7 derniers CES avec cette phrase, ça marche, je pense que ce sera aussi la tendance du CES 2019 si tu veux, sans vouloir être méchant. C'est vrai, tu as raison. Alors justement, on va peut-être définir qu'est-ce qui va être connecté. Je crois qu'une star de la part de beaucoup d'observateurs du CES, c'est ces interfaces vocales qui se sont invitées dans les foyers en fin d'année et qui s'invitent dans les foyers depuis pas mal de temps du côté de chez Amazon, notamment avec Alexa. Alors il y a du Alexa partout. On se demande d'ailleurs s'il y a un truc qui ne va pas être Alexa-ifié. Je crois que ça va être largement favorisé notamment par le fait qu'Alexa va désormais être encore plus facile à implémenter dans les appareils connectés avec des API qui ont été redéveloppés. On en avait parlé, touché un mot dans le précédent épisode. Kassim, tu penses que ça va changer vraiment les usages, là, tout ce qui est présenté ou est-ce que c'est des énièmes tentatives gadget de faire un frigo connecté de mettre Alexa dessus ? J'ai l'impression que c'est vraiment une tendance qui est en train de prendre cette fois. Le problème de la domotique, le problème éternel de la domotique, c'est l'absence d'un standard commun. Donc je ne sais pas si on a réussi à résoudre ce problème, mais j'ai l'impression qu'Alexa est la meilleure tentative qu'on ait eue conjointement avec Apple HomeKit. Le fait qu'Alexa commence à vraiment s'intégrer partout, lui donne vraiment une connaissance de l'environnement de l'utilisateur qui lui permet vraiment d'être plus efficace pour répondre aux usages de l'utilisateur. Pour l'instant, je suis assez optimiste sur Alexa. Après, j'ai toujours du mal avec cet assistant en particulier dans la mesure où il n'est toujours pas disponible en France. Et en français. Enfin, en français, en français. On a plus forte raison. Et du coup, c'est vrai qu'on a... J'ai l'impression qu'on est en train de voir le train passer au loin, que tout le monde est en train de faire la fête dans le train, tu vois. Et nous, on est là, on regarde le truc passé. C'est vrai que nous, du coup, maintenant, heureusement, on a au moins Google Assistant qui est finalement la deuxième tendance, le deuxième acteur présent en force au CES. c'était Google Assistant mais derrière Alexa tout de même. Donc, on a au moins le mérite d'avoir su l'UA en France. Mais ouais, Alexa, j'espère que Alexa arrivera bientôt en France. Et avec ça, moi, je retiendrai quand même, tu me connais en regardant de près les PC et Windows, je retiendrai quand même surtout l'annonce de l'arrivée d'Alexa sur une série de machines. Ils ont notamment passé un partenariat avec HP, Asus, enfin, en gros, les gros fabricants de PC, donc la majorité du marché finalement, qui vont intégrer par défaut une application Alexa sur leur PC. C'est PC qui en plus, c'est un peu une stratégie de Microsoft qui se retourne un peu contre eux dans la mesure où ça fait plusieurs années qu'ils poussent les fabricants à intégrer des micros longues portées, enfin, des micros efficaces pour capter la voix pour utiliser Cortana sur Windows. Et donc, finalement, les fruits de ces efforts-là, bon, ils en tirent aussi une partie grâce à Cortana, mais du coup, c'est peut-être Amazon qui va récupérer la mise en intégrant Alexa et en profitant de cette intégration hardware. Et d'ailleurs, Cortana, qui était d'ailleurs totalement absente si on devait, enfin, moi, ce à quoi il faut faire attention en général quand on commande des salons, c'est les tendances, c'est important. Il y a aussi les absents. Soit les technologies qui étaient tendances il y a un an ou deux et qui sont complètement absentes, soit juste des entreprises ou des technologies qui sont complètement absentes du salon. Et Cortana et Siri d'Apple, les deux étaient complètement absents du CIS alors qu'Amazon était partout et que Google était là dans 70% des cas. Est-ce qu'on peut espérer qu'un Siri soit présent de manière omniprésente dans un CIS ? Je ne suis pas certain. Par contre, la question peut-être se pose aussi beaucoup pour HomeKit. Là, j'ai eu du mal à me faire un avis. Du coup, je suis très curieux d'avoir ta perception des choses, ta vision. On parle de HomeKit comme étant, grosso modo, pour simplifier cette espèce de langage domotique d'Apple, ce qui permettrait de faire parler les appareils entre eux avec l'écosystème Apple demain chez nous. Il y a déjà évidemment plein de produits qui fonctionnent sous HomeKit. J'ai vu les deux points de vue. J'ai vu le point de vue de dire qu'il y avait du HomeKit partout au CIS et j'ai vu aussi des absences complètes de mentions d'HomeKit sur pas mal de sujets. Du coup, comment tu perçois les choses justement vis-à-vis d'HomeKit ? Parce que tu parles des assistants comme étant d'ailleurs Siri et Cortana qui n'étaient pas très présents. Par contre, Siri, je peux imaginer qu'ils ne soient pas vraiment présents. Par contre, HomeKit, ce serait plus inquiétant s'ils n'y étaient pas. Je comprends ce que tu veux dire dans le cas de Siri mais c'est justement quelque chose qui est en train de desservir Apple. Cette présence unique de Siri que sur les produits Apple, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se retourner contre eux et c'est quelque chose auquel ils vont devoir réfléchir peut-être un peu à la manière de la sortie de iTunes sur Windows il y a 20 ans. Il y a peut-être aux écosystèmes externes comme ils l'ont fait pour les accessoires d'iPhone et d'iPad ou comme ils l'ont fait justement pour HomeKit. Il y a peut-être une réflexion qu'ils vont devoir porter pour Siri parce qu'ils risquent d'avoir un problème vis-à-vis de Siri et Alexa est vraiment en train de prendre une avance considérable sur la concurrence en tout cas en termes de disponibilité sur des appareils. Concernant HomeKit, ça fait plusieurs années que HomeKit est présent dans pas mal d'appareils annoncés au CIS au point où je pense que ça ne fait plus du coup la tendance. C'est vrai que c'est peut-être plus quelque chose qu'on remarque. Je ne saurais pas l'expliquer. Je pense que c'est peut-être parce que de toute façon j'ai l'impression que HomeKit est quand même en train de gagner de son côté une guerre. C'est un peu je pense que quand tu veux t'équiper en domotique aujourd'hui ça me semble être le système le plus répandu et pratique. et donc c'est presque devenu une fonction attendue d'un objet connecté domotique qui soit compatible HomeKit au point où peut-être qu'on ne le remarque plus. C'est peut-être le plus plug-and-play qui existe si tu me permets l'expression. c'est ça et du coup c'est peut-être quelque chose qu'on ne remarque plus cela dit très bien HomeKit le problème c'est justement si tes appareils HomeKit finalement tu les désactives et tu les actives à la voix grâce à Google Assistant ou Alexa par une connexion par des skills le problème reste entier pour Apple tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais je pense que c'est un cas assez répandu justement notamment aux Etats-Unis j'ai l'impression que le cas d'usage c'est un peu la maison HomeKit et Google Home au milieu du salon ou Amazon Echo surtout avec l'Apple Airpods HomePod qui a été repoussé qui a été repoussé à on sait pas trop quand de façon assez mystérieuse à début 2018 sans trop de détails ça arriverait d'après les rumeurs dans 4 à 5 semaines ouais voilà mais pour l'instant on en sait pas plus et puis ça reste un appareil très haut de gamme et pas du tout pensé pour un truc enfin c'est pas Google Home Mini qui est en train d'être là aussi qui est en train d'être donné avec j'ai l'impression que bientôt tu vas rentrer dans un Darty tu ressors on te donne un Google Home Mini juste pour être rentré dans le magasin non j'en veux pas si 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 je prenais le c'est dingue enfin là pendant les périodes de Noël en tout cas c'était assez dingue ils en donnaient vraiment enfin c'était donné quoi c'était donné avec un avis comment c'était et le but est là le but enfin clairement dès l'annonce du produit on le savait le but c'était de c'est quelque chose où ils vont pas se faire de l'argent sur le hardware c'est un truc à écouler en masse pour créer de l'utilisateur ouais c'est clair et d'ailleurs j'ai l'impression que Google a été le plus puissant sur le plan du marketing sur cette fin d'année et même durant ce CIS à ce que j'ai compris ils étaient très très présents sur le plan publicitaire on pouvait difficilement rater Google d'un point de vue pub au CIS ouais surtout quand il s'est mis à pleuvoir et que leur stand a pris l'eau c'était une des anecdotes du CIS ça et la coupure de courant quand même qui a enfin d'un coup tout Twitter réagissait sur une coupure de courant à l'autre bout du monde en même temps le plus gros salon de l'électronique mondiale qui d'un coup n'a plus de courant n'a plus de jus c'est quand même bizarre alors que tous les communiqués de presse on te parle d'intelligence artificielle et tout on n'est pas capable d'alimenter de maintenir en électricité un salon enfin bref c'est toujours c'est marrant ce genre de contraste c'est toujours les paradoxes de la tech qui sont toujours assez cocasses effectivement mais mais oui donc juste pour Google oui et j'ai l'impression que c'est un peu si Amazon avait de l'avance avec Alexa et partout et reste un peu premier du marché d'après moi Google s'est finalement lancé assez tard et par contre a une croissance assez incroyable enfin si eux j'ai l'impression qu'il y a 6 mois ils étaient nulle part et qu'en 6 mois ils se sont imposés comme tu vois presque l'équivalent d'Amazon et c'est fait après de s'arrêter quoi tu veux ça c'est mon avis c'est mon impression surtout que c'est d'autant plus fort chez nous encore en France on en voit chez les gens des Google Home et des Mini à tir l'arigot et évidemment que des Alexa on n'est pas encore prêt d'en voir beaucoup les enceintes connectées justement et ces interfaces vocales c'est un vrai succès aux Etats-Unis on fait une petite parenthèse avec un chiffre c'est près de 39 millions d'Américains qu'en possèdent chez eux donc on donne toujours en parallèle la population française ça fait tourner la tête une hausse d'équipement de 128% enregistrée au mois de janvier 2018 et ce qui est assez intéressant c'est justement cette répartition les propriétaires de ces assistants ils ont opté plutôt en majorité pour Alexa plutôt que pour Google Home et je pense qu'encore une fois ça démontre à quel point Amazon est arrivé tôt et a su très très vite proposer des choses de manière très très large et ce qui est très très intéressant c'est le nombre de personnes qui n'envisageraient pas de retourner leur enceinte connectée et l'assistant vocal à la maison en gros ils sont près de 65% à dire qu'ils ne sont pas prêts à retourner même dans une vie d'avant où il n'y avait pas un truc qui leur répond quand ils le sollicitent n'importe quand donc ça c'est aussi très intéressant et ils sont très nombreux aussi à vouloir s'équiper en 2018 en France c'est assez intéressant de voir qu'il y avait un sondage qui avait été organisé par Numérama 45% des français interrogés n'envisagent aucun des usages possibles avec ces appareils ça laisse son jure ça veut dire qu'en France les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'on peut faire avec je pense qu'ils ont dû découvrir là au pied du sapin des outils sur lesquels ils ne soupçonnaient pas que ça pourrait leur rendre des services de ce type là oui voilà je pense que ça dit aussi beaucoup de la différence de qualité qu'il peut y avoir de ces assistants virtuels entre leur version française et leur version américaine en termes de disponibilité de services et de capacité c'est vrai que si tu demandes à Siri un certain nombre de choses t'as pas les mêmes réponses que si t'es américain qui demande aussi à Siri et c'est vrai que ça peut faire la différence bon évidemment même Facebook devrait dévoiler son assistant connecté au public en mai 2018 à part Oculus j'ai pas à souvenir d'un dispositif matériel de Facebook qui aurait eu du succès peut-être que ce sera le cas cette fois-ci évidemment ce sera à suivre le Facebook phone non ouais ouais bon non justement pas encore un assez gros échec c'était une jolie surcouche Android pas très pratique mais bon bref bon Apple absolument tout sera connecté on le disait tout à l'heure moi j'ai vu un certain nombre de choses qui m'ont qui m'ont fait sourire notamment la salle de bain qui sera connectée évidemment qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut pas demander à la douche de se régler à telle température et de changer le débit d'eau c'est quand même le truc par excellence que je trouverais le plus pratique c'est de pouvoir entrer dans ma douche et de dire la température et le débit d'eau que je veux voir quel jet je voudrais activer ou pas est-ce qu'il y a des choses toi qui t'ont marqué justement au CES des choses qui vont surretenir ton attention que t'as trouvé cocasse ou qui te paraîtrait révélateur des usages qui se transforment et qui évoluent aujourd'hui sur les objets connectés en particulier ou de manière générale ou sur les objets connectés on fera une petite parenthèse gaming sur laquelle je compte peut-être enfin et surtout affichage sur lequel je compte peut-être un peu plus que toi parce que je suis pas un expert gaming bien entendu mais oui sur les objets connectés en général et même sur les tendances du CES au sens large effectivement sur des choses qui t'ont relevé sur les objets connectés au sens large et pas plus que tout ce dont on vient de mentionner finalement enfin il y a un truc qu'on n'a pas mentionné on est passé rapidement sur Google finalement c'est leur nouvelle démarche c'est leurs écrans en fait ils ont réinventé le cadre photo le cadre photo qu'on essaye de nous vendre depuis 40 ans de façon pour la domotique Google le réinvente en 2018 donc c'est en gros un écran tactile avec deux enceintes de part et d'autre qui est une sorte de finalement de Google Home mais avec un écran tactile qui va pouvoir vous afficher la météo je suppose votre assiette de cuisine préférée et vous faire la pratique pour faire une liste de course qui va vous afficher aussi Google Photo ou Google Maps ou YouTube etc les services de Google et puis évidemment faire comment s'appelle vidéo conférence enfin voilà on va faire des appels visio voilà Hangout donc tout ça Google le propose mais c'est une tablette fixe en fait oui c'est une tablette fixe vraiment comme un cadre photo comme c'est un truc qu'on va pas se trimballer oui c'est une tablette fixe tout à fait et donc ça Google c'est entouré comme d'habitude on reprend les mêmes et on recommence donc ils sont entourés de fabricants donc il y a LG Lenovo et Sony qui ont déjà annoncé l'heure et c'est plus ou moins toujours le même objet finalement enfin qui suit en tout cas le même la même architecture quoi la même idée derrière et donc ce sera bientôt vendu pour 100 à 300 euros et à l'intérieur il y a d'ailleurs on retrouve Qualcomm qui vend la plateforme comme Qualcomm vendait la plateforme pour les montres de Google comme Qualcomm vendait la plateforme pour les smartphones de Google bref j'aime beaucoup ce côté on prend les mêmes et on recommence c'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle qu'il y a une nouvelle on change pas une équipe qui gagne ouais qu'il y a un nouveau marché t'as Google qui arrive avec son écosystème logiciel t'as les fabricants qui implémentent le truc et t'as Qualcomm qui vient proposer le processeur tout en un adapté à l'usage quoi ouais mais non sinon pas plus vraiment de remarques que ça après j'ai toujours enfin le CES c'est un salon effectivement qui sert à identifier des tendances j'ai beaucoup de mal avec le fait que c'est censé être un dans le nom il y a quand même Consumer donc c'est censé être un salon grand public etc et pourtant c'est le salon de l'année où il y a le je trouve où il y a le moins de produits qui seront effectivement commercialisés en fait c'est la fête du proof of concept et du regardez on vous en met plein les yeux regardez une technologie qui peut faire ça je pense par exemple au au carnet de santé connecté de La Poste qui a l'air très cool mais enfin et qui est déjà il faut que tu décrives un peu la proposition de La Poste sur le sujet je pense bah alors c'est une appli c'est tout simplement si vous avez déjà suivi un peu en plus je trouve ça fait un peu analogie à ce qu'ils ont déjà fait avec les documents administratifs coffre fort avec mince j'ai oublié le nom du service donc il y a Digipost Digipost je crois effectivement donc là c'est pour la santé donc le but c'est tout simplement de réunir toutes les informations de santé d'utilisateurs dans une application qui va pouvoir être partagée avec le médecin et qui va pouvoir enfin c'est le principe en gros d'un carnet de santé qui va être numérisé et mis en forme pour une application mobile et qui va du coup permettre plus rapide enfin permettre le partage plus simple et la mise à jour plus simple des données du patient quoi et donc c'est disponible sur Android et iOS mais dans le fait que ce soit la poste qu'il propose j'en sais rien mais j'ai l'impression que c'est encore un projet est-ce que c'est vraiment un truc que je vais pouvoir utiliser au quotidien est-ce que c'est vraiment un truc qui sera disponible partout est-ce que tu vois enfin je là je veux pas juger ce projet en particulier j'en sais rien mais j'ai toujours un exemple de ta réflexion j'ai vraiment l'impression de ce genre de et on va en parler je pense après pour les écrans ces produits qui sont annoncés sans date de sortie sans prix et j'ai un vrai problème avec le CIS en dehors des tendances qui sont intéressantes et des justement enfin c'est des démonstrations de technologie et donc ce à quoi on peut s'attendre pour l'année à venir mais il faut pas attendre la sortie précise de tel produit qui aurait été montré selon moi je pense qu'un autre exemple qui a pas mal buzzé c'est cette machine à plier le linge c'est une machine vous lui fourrez votre chemise à peine sortie de la machine et puis il va vous la plier il va faire pareil pour votre suite votre t-shirt etc c'est quand même un gros morceau et bon j'imagine que ça fait gagner du temps quoique par rapport à quelqu'un qui est très habitué à plier le linge qui n'est absolument pas mon cas d'ailleurs au passage mais c'est révélateur de ce produit qui selon moi ne sortira jamais qui va être d'un prix complètement hallucinant d'après ce qui a été chiffré et qui peut faire rêver sur le coup mais qui n'arrivera pas demain c'est-à-dire que pour moi c'est des bons exemples c'est que c'est des choses effectivement qu'on peut toucher du doigt qui d'un point de vue technologique sont réels mais ne sont absolument pas viables pour un certain nombre de raisons pour compléter sur le carnet de santé connecter je dois confesser c'est aussi le fait que je discutais avec Guillaume Promet sur le fait que la certification de dispositif médical n'était pas du tout obtenue aujourd'hui pour la poste ils sont en train de chercher à l'obtenir mais contrairement à ce qu'ils ont dit ils ne l'ont pas eu encore ils doivent être un petit peu dans un état d'urgence avec leur dispositif parce qu'il est disponible sur les stores Android et iOS donc ça veut dire que c'est disponible pour le grand public il y a eu des expérimentations avec des hôpitaux pourtant il n'y a pas la certification de dispositif médical donc attention attention maintenant je pense qu'effectivement ils vont faire tout ce qu'il faut pour le faire certifier mais ça donne ouais je pense assez bien l'exemple que tu sortais qui était de dire qu'on voyait des choses qui sont tangibles qu'on peut voir fonctionner mais qui ne sont pas forcément viables pour un certain nombre de raisons autre exemple peut-être qui peut nourrir cette réflexion là l'Ultra Game Boy j'imagine que tu l'as vu je ne sais pas si ça te ferait envie moi ça m'a complètement halluciné de m'imaginer que cet appareil puisse être présenté c'est Hyperkin donc la boîte qui cherche à ressusciter votre vieux Game Boy mais en l'appelant déjà Ultra Game Boy en le revoyant pour en faire quelque chose au goût du jour pas avec un vieux plastique bien jauni et bien craquelant mais qui interprète parfaitement bien vos cartouches de Game Boy je ne comprends pas comment un truc comme ça sur le plan de la légalité puisse sortir et comment Nintendo n'est pas arrivé avec son AK-47 pour assassiner tous les représentants commerciaux c'est un bon exemple ça aussi tu penses de ta réflexion ouais bon alors en plus on est plus dans le j'ai l'impression qu'on est plus dans le projet de niche mais oui c'est aussi ce genre de choses moi j'avais plus en ligne de mire des fois des projets qui sont plutôt portés par des grosses entreprises que ça peut être un Asus un Samsung qu'on ne verra pas forcément sur le marché tout de suite mais oui c'est un autre exemple effectivement c'est le genre de truc si ça sort du cadre enfin j'imagine que ça pourra peut-être sortir sur certaines plateformes d'achat je ne sais pas peut-être qu'on le retrouvera sur un Indiegogo ou sur un sur un AliExpress obscur mais tant que ça ne se commercialisera pas en grande masse à la limite ça a des chances de survivre peut-être voilà si Nintendo retourne le regard de l'autre côté quoique Nintendo étant en ce moment en pleine période de réédition de ses vieilles consoles et la Game Boy étant la Game Boy désolé étant la console la plus populaire de Nintendo derrière la NES et la Super NES qu'ils ont déjà réédité enfin voilà ça ne m'étonnerait pas qu'elle arrive bientôt la Game Boy Mini voilà avec les jeux intégrés oui c'est ça et ça risque de bien se vendre à mon avis et puis allez on peut pas quand même parce qu'on en avait parlé je sais que Guillaume Pogiaspala aime bien relater cette belle épopée de l'aïbo donc c'est le chien robot qui ne sert à rien d'autre que de simuler un chien et qui auprès de certaines cultures évidemment les japonais avaient eu un succès de dingue on se rappelle qu'il y avait même des cimetières aïbo qu'il y avait des personnes qui vénéraient ce petit je sais pas si je vais dire cette petite bestiole ou ce petit robot mais je trouve ça effectivement assez rigolo et on pouvait pas passer à côté du petit clin d'oeil on va clore peut-être cette session CIS 2018 en faisant un détour du côté de ce que j'oserais appeler l'affichage ludique donc sous l'angle de deux volets deux volets peut-être d'une part les technologies d'affichage j'en perds mon latin parce que j'ai quand même l'impression que ces dernières années à chaque fois qu'on parle de ces salons on nous parle des technologies qui arriveront demain dans notre salon est-ce que ça va être le cas ici et puis peut-être un petit peu pour parler de gaming aussi au niveau de certains acteurs qui proposent des choses assez intéressantes première chose sur les écrans tous les CIS et tous ces salons-là on a droit à des écrans de ouf là on a encore ce lot-là qu'est-ce qui t'a marqué Kassim ? alors bien sûr je pourrais te parler de l'écran enroulable de LG mais je viens de te faire à laïus sur les télés qui sortiront jamais celui-là c'est un très bon exemple c'est regardez on est capable de faire un écran qui s'enroule donc on a fait un écran qui s'enroule pour le CIS bon voilà il sera commercialisé à partir de 30 millions d'euros dans 3 ans revenez nous voir au CIS 2019 promis on vous le remontrera mais du coup finalement le truc pour moi la chose qu'il faut mentionner c'est le le micro LED qui est une technologie qui a présenté Samsung qui effectivement là encore c'est peut-être pas dans un produit qui sera commercialisé tout de suite mais c'est intéressant parce que c'est une technologie qui se veut concurrente de l'OLED dont on parle de plus en plus et qui en plus l'OLED a comme gros problème d'être monopolisé par Apple depuis l'iPhone X c'est clair tous les constructeurs sont au service d'Apple comme Apple avait monopolisé pendant longtemps le stockage flash il continue d'ailleurs un peu de le faire c'est pas méchant d'Apple c'est juste qu'Apple a une énorme Apple vend beaucoup donc Apple peut acheter et voilà c'est comme ça c'est pas une volonté en soi de truster les fournisseurs la capacité de production étant limitée de ces technologies surtout sur l'OLED ben voilà c'est comme ça c'est tout et donc le microLED c'est donc un concurrent de l'OLED qui promet une meilleure une meilleure luminosité une meilleure luminosité une meilleure normalement une meilleure restitution des couleurs il me semble une meilleure durée de vie que l'OLED et donc c'est une technologie qui est en train d'être développée par Samsung et il semblerait qu'il y ait beaucoup de fabricants justement qui soient notamment des fabricants asiatiques de smartphones qui soient sur les starting blocks pour essayer d'avoir les premiers stocks puisque l'iPhone étant passé à l'OLED pour essayer de se basculer sur une autre technologie donc on verra ce que ça donnera et bon après tu mentionnais enfin pour moi c'est le plus intéressant c'est finalement de mentionner l'Invidia mais vas-y oui un truc quand même peut-être sur les technos de Samsung là si je ne dis pas de bêtises et si je ne mélange pas tout c'est la capacité à être un peu modulaire c'est-à-dire qu'en gros il s'agit de plaques d'affichage qui se collent les unes aux autres mais il n'y a pas forcément le petit bord noir c'est-à-dire qu'on peut faire un écran de la taille qu'on veut et dans l'absolu peut-être même remplacer une partie de la partie qu'on veut alors bon on parle de pixel mort mais un micro LED mort je ne sais pas si ça se voit beaucoup c'est peut-être pas très très grave sur une grosse surface d'affichage mais je trouvais intéressant de réfléchir à cet aspect modulaire qui est de dire en gros on ne fabrique plus des dalles de différentes tailles mais on fabrique des morceaux de dalles et après on compose la dalle de la taille qu'on veut je trouvais ça assez intéressant mais là encore c'est peut-être une illustration encore plus criante de ce que ne sera pas notre année 2018 et 2019 mais ce qui arrivera bien après probablement dans nos salons et dans la réalité commerciale mais d'un point de vue technologique c'est très intéressant alors tu parlais d'NVIDIA ce qui est peut-être la partie la plus remarquable sur l'affichage est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est remarquable et puis surtout Nvidia c'est quand même pas un acteur qu'on a l'habitude de voir pour produire des écrans oui alors c'est pas un acteur qu'on a l'habitude de voir et en même temps un petit peu depuis quelques années alors Nvidia plus ça va plus ils développent des plateformes que ce soit pour la voiture autonome ou que ce soit pour le jeu le jeu oui tout simplement avec les cartes graphiques et et avec leur boîtier sous Android télé qui est un des enfin moi encore une fois un de mes meilleurs H-Attack depuis ces dernières années la Nvidia Shield à ce point là c'est un appareil que j'adore moi enfin petite parenthèse pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui te plaît autant bah alors ça réunit ça réunit déjà ça réunit Android télé qui qui est pour moi un système idéal pour remplacer une télé enfin moi j'ai pas de télé j'ai un vidéoprojecteur et justement Android télé ça me permet d'avoir accès à Plex Netflix et Molotov TV et donc d'avoir et Youtube et donc d'avoir une expérience complète vidéo sur un écran avec une interface qui est agréable à utiliser qui est connectée avec mes smartphones etc et là donc ça c'est pour n'importe quel boîtier Android télé la Nvidia Shield en particulier c'est parce que donc c'est le boîtier le plus puissant et Nvidia en particulier a mis le paquet sur les graphismes donc ça déjà ça veut dire qu'elle est compatible avec tout type de contenu qu'elle peut décoder de façon native même du format du format 4K etc ça sur la partie multimédia et surtout sur la partie gaming c'est-à-dire que tu peux installer des émulateurs en pagaille qui sont disponibles sur Android certes mais il y a pas mal de consoles qui sont émulées sur Android maintenant et justement la puissance de la Shield fait que tu peux émuler des consoles alors pas non plus enfin maintenant elles sont plutôt récentes mais il y a par exemple Dolphin qui est un excellent émulateur Gamecube et Nvidia la qualité de la Shield étant que c'est un appareil la Shield c'est une Shield c'est une plateforme unique et en gros les développeurs par exemple de Dolphin travaillent particulièrement pour optimiser leur travail pour la Shield on retrouve un peu le côté console de jeu ou le côté optimisé pour tel produit Apple par exemple parce que c'est une plateforme matérielle unique de référence donc pour toutes ces réponses j'en entends souvent parler mais j'ai plutôt toujours entendu parler je vais peut-être sortir de l'animité mais de la Nvidia Shield comme étant en gros une bonne idée mais qui n'est pas très 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 commercialisée alors d'ailleurs ça n'enlève rien je ne sais pas parce que quelqu'un a acheté et que c'est très commercialisé mais j'avais l'impression que c'était plus ou moins une bonne idée et je suis très intéressé de voir que non ça peut être une bonne solution est-ce que ça peut servir de serveur Plex au-delà de serveur de client oui ça peut servir de serveur Plex tu peux lui brancher un disque dur c'est ça derrière ouais c'est ça alors oui l'autre qualité enfin les deux je pourrais terminer par deux qualités alors je suis d'accord avec toi elle n'est pas très populaire enfin d'une manière générale l'endroit télé n'est pas forcément la plateforme la plus populaire du monde mais les deux trucs que j'ai oublié c'est le fait qu'elle puisse faire du streaming depuis un PC de jeu donc c'est à dire que tu as un PC de jeu dans ton bureau et tu peux jouer à tes jeux avec la qualité que peut faire tourner ton PC de jeu qui est dans ton bureau dans ton salon grâce au réseau local à du streaming local d'accord ok que ce soit normalement il faut une carte graphique Nvidia mais depuis maintenant qu'il y a l'instagration de Steam je pense que c'est même plus une obligation ce sera Steam qui s'occupera du streaming du coup ce ne sera plus Nvidia mais c'est disponible sur la Shield et du coup j'en viens à mon dernier point c'est le support logiciel donc elle a été lancée je ne sais plus en 2015 je crois et elle est toujours mise à jour par Nvidia c'est la dernière version d'Android en date et il y a régulièrement des nouveautés notamment le fait qu'à la base elle ne faisait pas Serverplex et maintenant elle fait Serverplex parce que c'est une nouveauté logicielle qu'a ajouté Nvidia au fil des mises à jour d'accord c'est super intéressant parce que j'ai mon ordi qui faiblit un petit peu pour me servir de Serverplex je vois de plus en plus de vidéos en bonne qualité en Full HD qu'il a du mal à me streamer et me met une alerte en me disant que je dois baisser la qualité parce que c'est trop pour le proc bah écoute c'est intéressant de savoir que ça peut être une alternative sympa et donc merci beaucoup et donc on en vient en plus c'est bien ça va nous servir parce que ceux dont on en parlait utilisent la technologie de la Shield donc Nvidia en fait a présenté au CIS disons une plateforme un standard d'écran que fabriqueront ses partenaires donc notamment Asus et HP des écrans qui se veulent optimiser ce serait plutôt des écrans alors eux ils appellent ça des écrans mais en gros c'est des télévisions qui se veulent optimiser pour le jeu vidéo alors du coup c'est des écrans de 65 pouces donc c'est pas des trucs qu'on va poser sur notre bureau c'est plutôt des trucs qu'on va mettre dans notre salon mais donc ils appellent pas ça des télés pour la simple et bonne raison que ça n'intègre pas d'antennes et ça n'intègre pas de tuner télé donc ce ne sont pas des télés c'est effectivement des moniteurs mais c'est des moniteurs de 65 pouces de diagonale donc c'est assez imposant et donc ils ont enfin c'est le standard qui est intéressant c'est-à-dire que ce seront des écrans donc pour qu'ils aient la mention BFGD Big Format Gaming Display de Nvidia il faut que ce soit des écrans de 4K certifiés DCI-P3 donc 4K c'est la définition en pixels DCI-P3 en fait c'est la colorimétrie c'est une colorimétrie utilisée dans le cinéma notamment et c'est ce qui se fait actuellement de mieux sur les écrans grand public ils seront compatibles HDR et enfin ils seront ils auront une fréquence d'affichage jusqu'à 120 Hz et une compatibilité avec G-Sync qui est une technologie de Nvidia et c'est là aussi c'est ce que je mentionnais un peu plus tôt quand je disais qu'on les avait déjà un peu vus au cours des dernières années sur les écrans ils faisaient déjà des écrans enfin ils proposaient déjà leur technologie G-Sync avec des fabricants d'écrans pour ordinateurs mais c'est vrai que jusqu'à présent c'était des écrans voilà 23-24 pouces des trucs pour PC de joueur c'était pas du tout et c'est pas eux qui effectivement fabriquent les écrans je te rejoins là-dessus mais en tout cas du coup donc c'est vraiment voilà ils présentent une gamme finalement une gamme de télé et moi ce qui m'a vraiment intéressé en plus c'est le fait que ces écrans intégreront donc dans la technologie de la Nvidia Shield alors c'est pas très clair mais à mon avis ce que ça veut dire c'est que ça tout simplement ils incluent en gros une box Nvidia Shield en fait le processeur qui va bien le stockage etc et les écrans tourneront sous Android TV donc du coup je trouve que enfin moi je trouve que c'est un peu donc j'attends ils ont bien évidemment pas annoncé de date de sortie dit de prix mais c'est exactement le genre d'écran que je pense moi et des peut-être des gens de ma génération je sais pas enfin serait intéressé d'acheter c'est exactement la réponse à ceux qui veulent une télé pour leur console de jeu mais qui s'en fichent d'avoir la télé quoi ouais d'accord je comprends ce que tu veux dire c'est pas la priorité bah c'est exactement en gros et alors est-ce que en plus est-ce que ce genre d'écran sera sujet à la redevance logiquement non il n'y a pas de tuner télé mais mais c'est exactement la raison pour laquelle j'ai un vidéoprojecteur et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai une box Nvidia Shield en plus au pire si on veut avoir accès à la télé et si on l'a pas avec sa box à internet ou les 40 millions de moyens qu'il y a d'avoir au sort la télé bah il y a justement Molotov TV disponible sur Android donc qui a un excellent moyen d'avoir accès à la télé en direct si on veut la regarder quoi donc du coup enfin vraiment c'est une solution j'ai l'impression qui coche un peu toutes les cases qu'on peut attendre quand on est gamer d'une télévision fréquence d'affichage colorimétrie définition d'écran etc bah écoute ça laisse rêveur c'est intéressant et je trouve Nvidia à chaque fois vraiment arrive à bien cerner j'ai l'impression les besoins enfin ils laissent pas trop de choses au hasard j'ai l'impression que quand même c'est vrai que je suis assez enthousiaste à propos de ce que peut faire la marque et de ce qu'elle parvient à faire en termes de d'année après année sur leur génération de cartes graphiques etc sur leur nouvelle technologie sur les applications ils ont vraiment compris rapidement qu'ils allaient peut-être pas être vendeurs de cartes graphiques toute leur vie et qu'il fallait penser à d'autres usages penser à ce que leur technologie pouvait faire et aussi penser à peut-être d'autres applications par dessus ne serait-ce que je terminerai là-dessus mais c'est plus général sur Nvidia mais là me vient en tête bon alors déjà il y a tout et on en a pas parlé pour le CIS il y a tout ce qu'ils font sur les voitures autonomes qui est une grosse tendance aussi du CIS et on voit de plus en plus de voitures connectées et autonomes mais notamment l'arrivée de fabricants chinois mais là je voulais parler par exemple de GeForce Experience qui est un applicatif qu'on installe sur notre ordinateur quand on a une carte graphique Nvidia et qui permet de configurer automatiquement de façon plus ou moins précise et peut-être des fois un peu maladroite quand on s'y connaît les jeux vidéo pour être optimisés par rapport à l'affichage qu'on a et la carte graphique qu'on a en gros la problématique c'était oui un jeu vidéo quand tu l'installes sur PC c'est plus compliqué que quand tu y joues sur console on va régler ce problème en le configurant pour toi et en te proposant un gros bouton en jouer et puis voilà c'est typiquement ce genre de choses c'est un applicatif qui s'installait par dessus le pilote et qui te permettait de mettre à jour automatiquement ton pilote graphique on va simplifier un peu l'accès aux jeux PC qui était autrefois peut-être perçu comme quelque chose de plus compliqué que sur console de jeu donc vraiment une entreprise intéressante alors toujours en parlant on va parler un peu de cloud gaming mais on va s'appuyer sur Nvidia et son service de jeux à la demande GeForce Now qui est ouvert je crois que c'est en phase de bêta mais qui est ouvert depuis le CIS c'est un concurrent direct du Shadow dont on a déjà parlé qui j'avoue est très intéressant par plein d'aspects outre le fait que c'est des acteurs français qui proposent ça et puis on a aussi HP qui crée aussi leur boîtier à domicile avec en gros une machine à faire tourner à brancher sa box internet est-ce que tu penses que ça y est le cloud gaming ça devient une réalité si non commerciale effective au moins une réalité technologique tu sais on parlait souvent on parlait tout à l'heure des innovations qu'on voit au CIS mais qui ne sont pas là demain la veille parce que problème de viabilité ou de mise à disposition au grand public etc là le cloud gaming ça fait quelques années qu'on en parle j'ai l'impression qu'on va enfin pouvoir le toucher du doigt de manière concrète accessible et totalement fiable à travers tous ces acteurs qui se mettent en branle-bas de combat tu fais le même constat que moi oui tout à fait et puis de ces acteurs là c'est vrai que je trouve que Shadow est celui qui se démarque le plus alors je pense c'est provéant par chauvinisme ou j'en sais rien enfin par forcément parce qu'on entend peut-être plus parler nous vu qu'on est proche du truc mais j'ai l'impression que pour l'instant c'est le système qui est le plus abouti et qui est le plus sur lequel il y a le plus d'innovation je pense que l'explication est simple pour Nvidia GeForce Now c'est un petit projet sur le côté pour préparer le futur et pour pourquoi pas tester un marché pour Shadow Shadow c'est leur produit et ils n'ont qu'un seul produit c'est Shadow donc il faut que ça marche pour eux et donc forcément tout l'effort est dessus donc on verra c'est vrai que je suis toujours impressionné par le fait que effectivement on nous en parle depuis beaucoup d'années et que ça met du temps à arriver surtout venant d'acteurs comme Nvidia ou d'autres comme Microsoft ou Google ou t'as Sony aussi qui essaye avec le Playstation depuis longtemps c'est des entreprises qui ont déjà l'habitude d'avoir des fermes de serveurs et pourtant pourtant c'est des services qui tu sens qu'ils galèrent à les développer et non mais enfin c'est tu vois le Playstation ils ont rajouté ils ont racheté une entreprise qui était dédiée qui s'appelait Gaikai ils l'ont racheté il y a plusieurs années ils sont toujours en train de tester un service qui s'appelle le Playstation Now je crois normalement et ils sont toujours en plein test GeForce du coup oui ils viennent de lancer mais c'est une bêta et voilà on sent que le produit c'est pour l'instant ils mettent un pied dedans mais ils savent pas trop où ils vont puis ça me fait rire parce que GeForce Now du coup GeForce Now sur PC c'est un concurrent de Shadow mais GeForce Now sur l'IA Shield c'est un concurrent de Playstation Now c'est-à-dire que dans les deux cas c'est-à-dire que dans les deux cas c'est-à-dire que c'est deux services différents qui ont le même nom donc dans le cas sur PC c'est effectivement un Shadow donc c'est-à-dire que c'est un PC qu'on vous met à votre disposition dans le cloud et c'est à vous de payer vos jeux c'est-à-dire que c'est à vous de vous connecter avec votre compte style de mettre à jour Windows voilà de mettre à jour Windows c'est plus un service qui se veut proche de Netflix et donc d'un service où en gros on va te demander un abonnement par mois et où on va te proposer alors du coup un catalogue restreint de jeux ça peut être 15, 20, 100 jeux et tu vas juste avoir à cliquer dessus et le jeu tournera dans le cloud mais l'avantage c'est que c'est plus simple la convénience c'est que si le jeu tu l'as déjà acheté par exemple tu ne peux pas y jouer et le catalogue est assez restreint ouais tout à fait bon c'est intéressant les virages que ça prend en tout cas mais ouais c'est vraiment une technologie intéressante et notamment Shadow arrive à jouer vraiment à jouer des jolis coups notamment un des trucs qui a le plus tourné finalement au CIS une des technologies et là c'est marrant on revient à ce qu'on disait c'est le projet de Razer je pense que tu as dû le voir le projet Linda je crois c'est ça qui est en fait en gros pour faire court un PC portable sans aucun processeur sans composant interne dans lequel on va insérer le Razer Phone à la place du Touchpad donc il y a un trou là où il devrait y avoir le Touchpad on insère le Razer Phone et le PC portable prend vie et donc toute l'intelligence est dans le smartphone ça fait suite un peu au projet Continuum de Microsoft le Dex de Samsung etc donc c'est des trucs qu'on voit de plus en plus souvent maintenant et donc l'usage qui a fait Tilt chez tout le monde c'est un partenariat qu'a signé Razer avec Blade donc l'éditeur de Shadow pour intégrer donc le service de Cloud Gaming directement dans dans cet accessoire et donc ça veut dire que tu te balades avec ton smartphone tu clipses le smartphone dans le Touchpad 2 du faux vrai PC portable qui n'a pas d'architecture interne ni rien paf tu as devant toi un PC portable avec un clavier complet le smartphone qui devient le Touchpad et l'écran s'allume tu lances Shadow et là grâce à Shadow du coup tu as un PC de jeu complet devant toi dans un truc qui pèse très peu et voilà ça fait beaucoup de bidouilles quand même ça fait beaucoup de mise en abîme avec une solution j'avais vu aussi qu'a priori une des réserves qui pourrait y aller voir c'est le trackpad enfin en gros le smartphone qui ne fait pas forcément un très bon trackpad mais par contre ça devient complètement viable c'est pas du tout quelque chose d'inimaginable et qui aurait des grosses limites c'est qu'aujourd'hui ça fonctionne bien effectivement en tout cas c'est vraiment un usage vendeur le smartphone n'est clairement pas assez puissant pour faire tourner Crysis ou Destiny à fond mais avec Shadow on peut ça c'est vrai qu'on accède à des nouvelles possibilités c'est cool on va peut-être conclure aussi ce gros chapitre sur le fait ce gros chapitre sur notamment Nvidia qui présente vraiment les trois pans de leur business sous l'angle et évidemment les trois sont liés il y a le gaming il y a évidemment l'intelligence artificielle et il y a la voiture autonome et c'est vrai qu'Nvidia est un acteur qui me semble vraiment se développer et comme tu le disais arrive un peu à rebondir à anticiper l'avenir et à identifier des marchés sur lesquels il va falloir évoluer et s'ils se cantonaient à être réduits à faire des cartes graphiques je pense que je donnerais pas cher de leur peau à moyen et long terme même s'ils le font très bien c'est évidemment pas du tout la question un petit clin d'oeil aussi oui justement tu me fais penser carte graphique désolé je veux le mentionner quand même pour le CIS et je pense que vous en reparlerez peut-être dans une chronique des composants je ne sais pas c'est l'annonce quand même de la nouvelle plateforme d'Intel qui était quand même cocasse bien sûr je voulais en faire un clin d'oeil mais vas-y c'est parfait c'est quand même un truc fusion c'est un truc qui fait date quand même c'était déjà annoncé mais donc là c'est l'officialisation de la plateforme en elle-même c'est Intel qui annonce un processeur qui intègre une puce graphique AMD Radeon Vega donc c'est quand même une technologie Intel et une technologie AMD côte à côte à moins d'un millimètre d'écart puisque bon en fait en réalité sans rentrer dans les détails c'est pas directement intégré au processeur le processeur reste un processeur Intel classique en fait c'est un package donc en fait il faut vous imaginer une sorte de grosse puce sur laquelle on va poser le processeur Intel d'un côté donc qui du coup en plus conserve sa propre puce graphique Intel HD Graphics intégré et donc en cas de besoin s'il y a besoin d'un peu plus de performance sur cette grosse puce est posée à côté une puce graphique AMD en fait une puce graphique AMD qui utilise la structure Radeon Vega et donc ça va permettre on a encore du mal à percevoir ce à quoi on peut s'attendre comme performance ce sera pas le meilleur PC de jeu du monde mais ça va permettre de faire des PC en gros l'équivalent de ce qu'on retrouve actuellement dans des soit dans les iMac par exemple soit je dirais peut-être dans la version la plus costaud du MacBook Pro mais en lui ajoutant une puce graphique un peu plus vraiment beaucoup plus costaud par contre c'est quand même une puce qui va consommer jusqu'à 100 watts oui j'ai pas terminé la description du package pour dire qu'il y avait en plus de la mémoire très rapide dessus une mémoire à haute densité qui est assez intéressante en elle-même c'est la première fois qu'Intel en intègre sur une de ses puces et donc ouais donc ça va jusqu'à 100 watts donc c'est pas un truc qu'on retrouve droit dans les PC les plus fins c'est vraiment plus tu sais les PC je dirais classiques haut de gamme pas des PC de jeu plus des PC performants quand même type Surface Book ou MacBook Pro tu vois c'est ce genre de classe de PC d'après moi même si le MacBook Pro maintenant l'orne de plus en plus vers l'Ultra Book mais mais bon voilà si je devais le placer ce serait dans ces eaux là ou et je pense que ça pourrait faire la plateforme idéale pour l'iMac l'idée étant que que ce processeur et cette puce graphique sont beaucoup beaucoup plus simples à intégrer dans une machine que 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 les plateformes que les générations précédentes quand les fabricants devaient installer un processeur Intel et une carte graphique AMD ou Nvidia à côté quand c'était en portable ou en voilà ça facilite ça facilite des développements effectivement de nouvelles machines ça c'est clair j'imagine que c'est quand même vachement plus simple donc vraiment du coup c'est surtout le côté AMD Intel qui travaillent ensemble mais qu'est-ce que se passe-t-il ? c'est incroyable ils arrivent à s'entendre c'est génial parfait bah écoute je crois qu'on a vraiment un petit peu sinon couvrir de manière exhaustive le CIS comme on disait en intro parler du CIS dans un podcast de manière exhaustive ce serait comme vouloir résumer une visite d'un musée en 20 minutes donc c'est absolument impossible mais ça vous a donné en tout cas nos petits clins d'oeil nos petites visions et puis je pense qu'il y a peut-être des choses qui nous sont passées sous le nez que Guillaume Pogjaspala se fera une joie de redétailler quand on va le retrouver dans le prochain épisode allez on va passer à la rubrique en bref juste un petit mot pour parler des changements de batterie sur cette fameuse histoire de changement de batterie facilité par Apple pour les iPhone 6 et les iPhone 6 Plus suite on va pas refaire l'histoire mais à l'info comme quoi il dégradait les performances des processeurs avec des batteries usagées et pour dire que la demande va être sévère a priori et on pouvait s'y attendre il risque d'y avoir beaucoup de demandes de changement de batterie a priori les stocks ne suivent pas je crois que c'est un petit peu ce à quoi on pouvait s'attendre d'autant plus qu'on a toutes les bonnes raisons de penser que le stock de batterie n'a pas été prévu par Apple comme il prévoit l'iPhone de l'année suivante donc ça va être quelque chose d'assez difficile et peut-être qu'il va falloir se lever tôt pour aller faire changer sa batterie d'iPhone 6 ou 6 Plus après la fin de la prise jack parce que oui ça fait quelques temps quand même qu'on commence à voir que tôt ou tard il va falloir lui dire au revoir à cette prise jack est-ce qu'on va pouvoir dire au revoir à ce composant qui prend tellement de place qu'est le haut-parleur c'est en tout cas ce à quoi on peut peut-être s'attendre dans un avenir plus ou moins proche puisque Google c'est racheter les services de Redux c'est une petite boîte britannique ils ont comme particularité de faire du son soit haut-parleur donc en gros ils font vibrer votre appareil pour faire du son je suis toujours un peu dubitatif de la qualité de son que ça peut générer en même temps quand on réfléchit à ce que c'est qu'un haut-parleur c'est ni plus ni moins qu'un truc qui vibre alors sur lequel on a vachement de recul mais pourquoi pas arriver à faire du son avec autre chose que c'est haut-parleur pour simplifier un petit peu la construction des appareils tu y crois toi au fait que demain on pourrait se passer de haut-parleur pour faire du son Kassib ? ça fait partie des technologies comme ça qui sont intégrées dans un smartphone c'est comme l'optique des appareils photos c'est des trucs comme les batteries finalement d'ailleurs c'est des trucs physiques qu'on sait pas vraiment miniaturer enfin on sait pas faire mieux que ce qu'on fait actuellement fondamentalement il n'y a pas eu de mieux en mieux chaque année mais on n'y a pas eu de changement de paradigme technologique fou ça reste de la physique un appareil photo je pense pas qu'un jour on n'est pas prêt encore d'inventer l'appareil photo qu'on arrivera à glisser derrière un écran ou derrière un cache a priori il faut que l'appareil photo il voit quelque chose c'est un peu pareil pour le haut-parleur ça me faisait penser quand même à un téléphone en fait Xiaomi avait essayé la même chose avec le Mi Mix première génération qui était ce premier téléphone qui avait un écran bord à bord ils avaient mis ils avaient justement il n'avait pas de haut-parleur ce téléphone c'était un haut-parleur interne piezoélectrique en céramique donc c'était et qui justement faisait résonner la coque du téléphone en fait du coup mais le résultat étant que en fait ça n'avait pas très bien marché et que le haut-parleur n'était pas de très bonne qualité donc j'ai un peu du mal à croire pourquoi pas on verra moi je suis toujours optimiste sur les technologies je pense il ne faut jamais dire jamais en nouvelles technologies mais je pense que ce n'est pas encore demain qu'on remplacera sauf à sacrifier la qualité on continue en bref refaisons un petit détour au CIS puisque il y a un smartphone qui a été présenté qui intègre un capteur d'empreintes sous l'écran du smartphone et ça a l'air de marcher exactement comme un capteur d'empreintes comme on pouvait se l'imaginer dans un premier temps ferait peut-être un iPhone X c'est une technologie qui semble très bien fonctionner avec un tout petit peu de réserve sur la durée de déverrouillage qui n'est pas à la hauteur des derniers capteurs d'empreintes digitales qu'on a sur les derniers smartphones qui sont sortis qui vont vraiment très très vite mais c'était juste rigolo de pouvoir faire le clin d'œil pour se dire que voilà ça y est on vient de voir enfin entre nos mains de manière très facile le capteur d'empreintes intégré à l'écran et quelque chose me dit que ça va arriver bientôt dans d'autres smartphones un petit détour sous l'angle de la politique et sur un sujet j'étais sûr que ça te prêterait à réagir Kassim le revenu universel c'est une idée qui était chère à Benoît Hamon dans le cadre des élections présidentielles sur laquelle moi je fonde des envies de réflexion à défaut d'avoir une vraie conviction je voulais juste relever ce délire de monsieur Julien Drey qui propose tout simplement que ce revenu universel ce soit les GAFA qui les donnent en plus j'aime toujours quand on parle des GAFA en parlant de Google Apple Facebook et Amazon et pourquoi eux et pas d'autres mais enfin bon bref il n'y a pas Microsoft il n'est pas à la page personne maintenant on dit les GAFAM au moins c'est vrai il n'est pas il n'est pas à la page et puis les GAFAMX en intégrant Xiaomi et d'autres acteurs d'autres pays mais en tout cas il voudrait tout le monde purement et simplement que ces entreprises financent le forçament d'une rente pas d'une rente d'ailleurs d'un petit chèque de 50 000 balles à l'âge de 18 ans et pourquoi pas et pourquoi pas plus d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il ne propose pas plus ça fait quand même sourire et en même temps ça fait partie de ces expérimentations on n'a pas toujours envie que de sourire mais de se poser la question de la bonne idée qu'il pourrait y avoir derrière bon j'arrive quand même pas à bien démontrer derrière cette proposition qu'est-ce qu'il y a de plus crédible qu'ailleurs et ça me prête plutôt à sourire d'imaginer que ces industries arriveraient à verser cet argent au nom de quoi pourquoi pourquoi eux pourquoi voilà c'est la question qui me reste pourquoi je suis plus choqué par le montant moi je serais plus parti sur 10 bitcoins pour rester vraiment pour être in jusqu'au bout alors c'est même du ripple qu'il faut mettre maintenant ça se casse les bitcoins c'est une catastrophe les nouveaux termes de la langue française sur la tech c'est un sujet pour lequel j'aurais doucement et gentiment rigolé il y a quelques années et c'est le marronnier et en fait tu vois ce qui est marrant c'est qu'autant le marronnier ne change pas autant ma vision des choses évolue fortement parce que je converse régulièrement avec un québécois qui est un fervent défenseur de la langue française que vous connaissez peut-être maths alias profs du web et qui m'interpelle beaucoup sur le fait qu'il y a énormément de choses qu'on peut dire en français et qui sont finalement pas plus idiotes que ça d'arriver à faire vivre cette culture de la langue française c'est pas complètement débile du coup bon c'est juste que c'est plus long mais désormais on a la possibilité d'utiliser un mot en français à la place de smartphone c'est mobile multifonction et pourquoi pas bon ça fait un peu as-been ça fait un peu vieillot mais ça c'est pourquoi pas à la place de internet of things ou iot il faudra dire maintenant ideo pour internet des objets ça je trouve ça plutôt cool parce que pour le coup on perd pas en durée de prononciation voilà il y a tout effectivement toute une série de nouveaux mots qui pointent le bout de leur nez dans notre joli dictionnaire Kassim t'es dans le clan de ceux qui rigolent ou dans le clan de ceux qui trouvent ça chouette qu'on continue à faire évoluer la langue française si t'en es qu'on puisse composer les deux bon je suis ah bah tu vois je suis plus je vais composer alors non alors d'une manière générale moi ça me fait un peu rigoler parce que t'imposes pas des mots à la langue française enfin les gens parlent une langue et les mots viendront d'eux-mêmes et si tout le monde utilise le mot smartphone bah tout le monde utilise le mot smartphone et si dans dans 100 ans les gens se mettent à tous parler anglais au lieu de parler français et que le français disparaît et qu'en fait on parle tous anglais bah bon bah on parlera tous anglais et en même temps hé on aura une langue universelle ce serait pas cool fini le problème de clavier et de langue dans les systèmes d'exploitation ouais mais il y a quand même un aspect culturel qui est intéressant tu vois ça reflète une histoire ça reflète oui mais on va pas brûler tu sais le lendemain où les gens se rendront compte qu'ils parleront anglais ils vont pas brûler tous les livres d'histoire en disant non on a jamais parlé français c'est faux c'est vrai c'est vrai non mais je sais pas enfin tu vois les gens continuent à parler latin tu vois enfin c'est un pas enfin je veux dire on continue d'étudier les gens parlent pas latin non mais on continue d'étudier le latin on continue de les gens continuent on peut encore l'apprendre même au collège tu vois enfin il y a encore des cours de latin voilà alors que c'est justement une langue qui n'est plus parlée donc non mais après voilà je suis pas spécialiste je suis pas linguiste je suis pas je fais pas d'études en linguistique et je voilà en plus mon maîtrise du français est ce qu'elle est donc je vais pas m'amuser voilà remplacer l'avis des spécialistes en revanche sur le mot smartphone en particulier bon alors ça me fait rire parce que déjà il y avait déjà le mot ordophone qui était passé il y a 10 ans donc on retraduit des mots qu'on a déjà paru enfin on retraduit un mot qu'on a déjà été traduit parce que le mot la précédente traduction a pas pris c'est vrai qui est pire que la précédente du coup oui mais alors non justement je la trouve très intéressante cette traduction en mobile multifonction justement parce que elle supprime le problème du mot smartphone qui est un mot dont on n'arrive plus à se séparer et qui ne veut plus rien dire smart oui phone plus vraiment dans smartphone on a encore cette question du téléphone alors que c'est un usage qui devient de plus en plus anecdotique sur un smartphone et dans le mot enfin dans le terme mobile multifonction on perd justement ce côté téléphone et on met en avant le fait que ça possède une myriade d'applications et que ça a à peu près autant d'applications qu'il y a d'applications installées justement et donc je trouve ça très intéressant comme traduction comme nouvelle traduction et beaucoup plus du coup peut-être beaucoup plus intelligente qu'ordi phone finalement je la trouve aussi très bien il y a juste le côté multifonction qui fait vraiment vieillot oui multimédia enfin ça rapporte c'est le mobile multifonction des autoroutes de l'information c'est un peu ça mais par contre il y a un truc que je trouve très cool c'est backbone tu vois ça devient un réseau dorsal je trouve ça vachement plus élégant à dire ouais vous avez le site france terme culture.fr france terme qui vous donnera des équivalents de ces mots en anglais dans le bon français en bref toujours une initiative que j'ai trouvé plutôt intéressante et qui moi m'a prêté vachement à réfléchir c'est une entreprise néerlandaise qui a lancé une application qui utilise le blockchain donc vous savez c'est cette mécanique technique qui fait fonctionner les crypto-monnaies mais pas que pour s'assurer que des personnes ont des relations sexuelles consentantes en gros le fonctionnement de l'appli c'est que vous avez quelqu'un en face de vous dans l'appli j'entends et si vous baliez à droite vous êtes en consentement et si vous baliez à gauche vous n'êtes plus en consentement donc en gros c'est quelque chose qui d'un point de vue interface utilisateur on en parlait tout à l'heure est très rapide et très facile à comprendre derrière une fois que vous avez fait ce choix du coup sur la mécanique de la blockchain cette information se propage et est validée sur une chaîne de validation de machines et donc permet de certifier et de vérifier assez facilement quel est votre accord vis-à-vis de la personne sur le plan des relations sexuelles bon l'idée c'est de s'appuyer là-dessus pour arriver à déterminer si une personne a notamment été abusée sexuellement et si une personne a eu des relations sexuelles en abusant de la personne avec qui elle a eu bon l'idée de départ en fait ça m'a fait sourire parce que je m'imagine mal dans un monde où on cocherait à droite ou à gauche avec qui on veut bien s'amuser et avec qui on veut pas et en plus de voir la manière dont ça pourrait être vérifié et en fait en même temps derrière j'ai trouvé l'idée d'être pas complètement débile bon effectivement sans doute pas à mettre en oeuvre de cette manière là mais j'ai trouvé que c'était une application qui me paraissait malgré tout plus intéressante que mes premières impressions ça donne envie de sourire et effectivement c'est très difficile d'en tirer un outil qui soit universel et qui permette de tirer des jugements qui permette de condamner des gens qui permette de d'arriver à tirer le vrai du faux parce que évidemment une relation sexuelle c'est vachement plus compliqué qu'un soit pas droit ou à gauche c'est plein de nuances il y a des circonstances à prendre en compte il y a des choses que la personne sait ne sait pas bon bref c'est très 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 compliqué il y a un côté aussi il faut le reconnaître un peu Black Mirror même si c'est devenu un peu un running gag de dire que la réalité ressemble à un épisode de Black Mirror bah du coup je me disais que c'était un sujet intéressant à relever et juste à aborder peut-être notamment pas forcément spécifiquement avec toi Kassim mais à aborder avec les personnes avec qui je parle de tech donc je serais curieux d'avoir ton avis sur le sujet si tu avais vu l'article c'est une proposition ah non c'est pas de proposition du coup c'est bon non alors sur l'application j'ai plutôt essayé d'éviter de faire de l'humour débile sur un sujet sérieux quand même non c'est très sérieux mais c'est après ta sourire forcément quand tu mélanges une interface à la Tinder un truc blockchain et des relations sexuelles tu te dis déjà tu te dis que c'est pas un vrai sujet tu te dis que c'est pas un vrai sujet et qu'ils ont essayé de créer un faux sujet pour faire parler les médias le vrai problème que j'ai avec cette application qui part peut-être d'une bonne intention d'un bon sentiment c'est l'idée qu'un consentement donné c'est un truc c'est un contrat qui t'engage c'est un contrat dans le principe même de la blockchain c'est un contrat qui t'engage tu peux revenir dessus à tout moment ils te disent ouais d'accord bref je demande à voir et du coup ça veut simplifier ce qu'est une relation sexuelle qui est pas aussi simple que ce que l'application veut transmettre à travers son interface et puis au delà de ça il y a un peu il y a quelques problèmes aussi plus précisément dans l'application en elle même sur les filtres que tu peux mettre sur les ah oui notamment l'option l'option sans sans MST enfin le côté ah oui oui les différents trucs un petit peu bizarre effectivement un peu culpabilisant enfin un peu voilà comme si enfin non mais du coup oui j'ai l'impression que c'était un truc un peu maladroit et qui a été qui a effectivement été là pour réunir des mots clés quoi et je sais pas quelle est vraiment la portée du produit en lui même quoi je crois que ça va s'arrêter pas plus loin que ça j'ai l'impression que tous les sujets qu'on a abordé ce soir dans Tech Café à part les sujets de sécurité dans cet épisode 70 c'est des trucs qui ok fonctionnent mais sont pas viables quoi tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que ça a été un peu le fil rouge sans s'en rendre compte c'est un peu le problème c'est peut-être Tech Café il y a tech dans le nom et c'est un peu le fil rouge de la tech en général depuis quelques temps qui se cherchent qui voilà et sur les usages aussi d'ailleurs sur les usages oui et dans pour clore cette série en bref sur les sujets qui sont pas viables c'est peut-être le fil d'actualité de Facebook qui est plus très viable dans sa conception on parlera pas des limites qu'on a tous identifiées ces derniers mois liées au partage et à la plateforme de découverte qui est Facebook et Mark Zuckerberg a annoncé dans une publication en ce début d'année qu'ils allaient faire évoluer le fil d'actualité comme on pouvait s'y attendre et comme les expérimentations ont été faites pour privilégier les interactions avec les amis et dépondérer un petit peu les messages qui sont diffusés par les pages on arrive tout droit vers un espace où on aura le fil des amis et le fil des autres pages ce qui moi d'un point de vue utilisateur n'est pas pour me déplaire bien loin de là et j'ai même quelque part un petit peu hâte de cet aspect là par contre sur d'autres casquettes de producteurs de contenu et d'être derrière des pages Facebook ça fait effectivement un petit peu peur mais ce qui montre que encore une fois il faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier et qu'il faut sans doute pas capitaliser que sur Facebook quand on est un média aujourd'hui je pense que c'est hyper important d'avoir ta propre plateforme déjà et d'arriver à développer d'autres plateformes derrière je pense d'ailleurs il y avait c'était quelle plateforme de TF1 qui s'était mis uniquement sur les réseaux sociaux c'était pas c'est Buzzfeed je dis des bêtises non c'est pas du tout Buzzfeed je sais plus je sais plus je nous autopose une colle mais il y avait un acteur qui avait dit on arrête de faire un site internet et on se met que sur les réseaux sociaux je trouve ça un peu dangereux mais bon bah non bah alors justement ta phrase une de tes phrases il y a trois phrases c'était il faut pas compter que enfin il faut pas se mettre ne pas dépendre que de Facebook j'ai envie de dire il faut pas dépendre que de quelque chose en n'importe quoi tu remplaces Facebook par n'importe quoi dans ta phrase dépendre que d'un truc il ne faut dépendre de rien sauf de toi même c'est ça bah non mais surtout il faut pas s'appuyer sur une seule technologie ou même enfin il faut arrêter de vouloir à chaque fois s'appuyer sur tout et aller trop loin enfin il y a cette recherche enfin c'est marrant c'est que tout est un cycle et tout recommence t'as l'impression de revoir la même histoire en permanence le côté bon ça ça a pu marcher bon on va tous se mettre là alors du coup oh ça marche plus bon on se remettra ici du coup et oui c'est tellement alléchant c'est tellement alléchant de se dire que t'as une solution qui soit répond à ton besoin soit remplace la précédente qui n'est plus viable ça donne que envie de se plonger dedans mais du coup enfin c'est marrant l'annonce de Mark Zuckerberg sur la réforme alors déjà le post est super passionnant à lire je trouve ouais je trouve aussi sur l'annonce donc d'une réforme profonde quand même de Facebook enfin c'est quand même l'outil le newsfeed enfin le flux d'actualité c'est le truc principal de Facebook quand même et je trouvais ça marrant que en fait tous les médias du coup ont parlé du sujet sur leur angle à eux en fait c'est à dire oh mon dieu les sites d'information vont plus avoir la place qu'ils ont aujourd'hui on va tous mourir blablabla au revoir les enfin horribles les médias alors que moi ce que je trouvais vachement intéressant dans l'approche de Mark Zuckerberg c'est finalement enfin les médias on s'en fout un peu en fait l'idée c'était pour moi l'idée de son message c'était en fait c'est quoi Facebook quoi enfin c'est quoi l'idée de Facebook c'est de réunir les gens tes proches tu vas inviter tes proches et te faire ton cercle d'amis ton cercle de proches ton cercle d'amis voilà ton cercle de familial etc et de partager ce qui t'arrive dans la vie d'une façon assez différente du coup de Twitter où tu réagis dans l'instant etc Facebook c'est plus posé c'est plus des je sais pas moi peut-être c'est plus à mon avis des événements intimes c'est-à-dire par exemple la naissance de quelqu'un tu vas peut-être plus l'annoncer sur Facebook que sur Twitter tu vois pour moi c'est vraiment deux choses différentes et pour moi l'idée de Mark Zuckerberg c'était attendez au fil des années en fait il y a de plus en plus de médias qui publient des choses et comme les médias en fait publient énormément beaucoup plus de contenu que les individus il y a 10 news par jour par je sais pas 30 il y a 100 news par jour par je sais pas quoi par médias alors que toi tu vas partager une ou deux choses par semaine donc forcément quand tu suis des médias sur Facebook t'as une surimpression des médias et donc son idée c'était enfin je trouvais ça intéressant voilà de vouloir remettre le social et les personnes en avant parce que le but de Facebook c'est pas d'être un nouveau flux RSS quoi et donc vraiment son message est à lire et je trouve ça vraiment intéressant et à mon avis faut pas l'analyser que par l'angle du quelle place ça va laisser aux journaux et comment les journaux vont s'en sortir etc finalement c'est annexe pour moi le truc vraiment intéressant c'est on va retrouver enfin peut-être un réseau social plus calme où ce sera peut-être pas la guerre en permanence et où on va pouvoir peut-être plus calmement parler avec ses amis sans être importuné par un inconnu mais parce que c'est le jeu de Twitter enfin bref je trouve ça marrant cette dualité entre ce qui se passe de plus en plus souvent sur Twitter et la réforme qui est en train d'entreprendre Facebook et cette transformation là et ce qui va permettre à mon avis à Facebook de rester une plateforme de référence en fait et quelque chose d'assez différent des autres d'après moi la question c'est est-ce que c'était viable de continuer comme ça et je pense qu'effectivement la réponse est non et Mark Zuckerberg a toujours su montrer que les modifications qui étaient faites dans Facebook étaient bienvenues les modifications qui étaient bienvenues en fait même si on ne s'en rend pas forcément nécessairement bien compte je pense que ça suit aussi des besoins des tendances des époques là l'époque est de faire en sorte que Facebook ne soit plus ce placardage de messages de pages donc bon je rejoins ton avis en tant qu'utilisateur en tout cas je trouve ça assez intéressant à voir évidemment la manière dont ça va être implémenté et comment ça va se manifester dans le même ordre d'idée il y a l'application Messenger qui va être simplifiée ils viennent d'annoncer que l'application Messenger allait enfin perdre un peu en lestage dans l'année à venir parce que c'était un peu devenu un empilement de fonctions et ça va redevenir une application de messagerie apparemment l'interface elle est assez bon bref on va pas refaire le en bref mais effectivement c'était intéressant de le compléter on passe au bonus Kassim est-ce que t'es venu avec un bonus dans ta besace pour ce 70ème épisode de Tech Café ou est-ce que peut-être il y en a un qui se rajoute je t'ai bouffé un bonus potentiel t'aurais pu parler de la Nvidia Shield mais t'as peut-être d'autres ressources en magasin non là j'ai pas de trucs qui viennent en tête et vu que j'ai été super bavard et que je t'ai fait doubler ton épisode en tout le en bref je vais m'abstenir ça fait deux pour le prix d'un c'est parfait moi mon bonus dans cet épisode ce sera un petit clin d'oeil et un soutien une incitation à aller regarder la nouvelle proposition de Matt dont je parlais tout à l'heure mon copain Matt qui lance l'école du podcast c'est la première école francophone pour les créateurs de podcasts sous la forme de conseils évidemment mais aussi d'un guide et d'une formation qui est en cours de préparation et qui va arriver d'ici peu donc si jamais vous aviez en tête l'idée de produire un contenu sous l'angle du podcast ou si vous connaissez des proches des relations professionnelles dans votre travail etc vous comptiez diffuser un podcast réaliser un podcast et bien ça pourrait peut-être être intéressant d'aller jeter un coup d'oeil à ce dispositif là de laisser votre adresse email pour vous faire avertir en temps et en heure de la sortie de la formation vous trouvez ça sur école du podcast .com je pense qu'il y a plus compliqué à se rappeler comme URL et puis évidemment pour toute la transparence qui va bien c'est aussi un sujet que je relaie parce que j'en serais partie prenante au moins sur une partie donc voilà si vous êtes intéressé sur la réalisation de podcast vous savez où vous adresser si jamais vous appréciez Tech Café je vous l'ai dit en intro mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur techcafé.fr il y a toutes les infos il y a déjà les notes des émissions il y a les commentaires si vous souhaitez réagir il y a aussi les liens vers les financements participatifs sur les plateformes Patreon et Tipeee et puis bien sûr on ne peut pas terminer cet épisode sans rappeler où est-ce qu'on peut retrouver notamment Kasim sur internet Kasim qu'on n'a pas redit en intro on n'a pas reprécisé parce que les gens te connaissent mais tu es journaliste sur Numérama sur Frandroid où est-ce qu'on peut te retrouver ? sur Numérama et Frandroid tu viens de me le dire non sur Twitter principalement sur Twitter atnotkasim N-O-T-C-A-2-S-I-M et puis et puis sur le podcast Lifestyle une semaine sur deux bon il y a de moins en moins d'actualité de Microsoft on ne va pas se cacher pour le grand public mais c'est toujours un bon moment on s'amuse bien avec les amis voilà on déconne bien si vous êtes enfin voilà c'est pour parler en parlant en général de l'actualité de Microsoft une semaine sur deux il y a dans les podcasts je sais que les gens enfin les gens qui écoutent les podcasts sont les premiers à le dire donc je le dis avec encore plus d'aisance c'est qu'il y a le fond et il y a aussi le contexte il y a la forme il y a les échanges il y a l'ambiance il y a on écoute parfois un podcast pas que pour le fond mais on écoute aussi parce qu'on aime bien les voix on aime bien les relations entre les gens je pense que là aussi même si l'actualité de Microsoft comme tu le dis est peut-être pas forcément dans un pic d'intensité je crois qu'il y a les gens qui aiment bien aussi ce rendez-vous qui est Lifestyle donc je vous invite évidemment à l'écouter bien entendu merci beaucoup de votre fidélité pour Tech Café merci beaucoup pour tous vos messages j'ai annoncé les sujets sur les réseaux sociaux en suggérant que vous suggériez vous-même des contenus qu'on pourrait aborder je pense que je vais renouveler le dispositif même si là j'ai pas eu de suggestions donc surtout restez à l'affût sur les réseaux sociaux et sur techcafé.fr je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode dans une semaine ciao à tous ciao